Générique ... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinorz Télévisions pour ce nouveau numéro de votre magazine. 10-12, le Zénith pour ce mardi 21 août 2018, avec, comme vous le savez, cette journée fériée, mais surtout cette fête, puisque les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de la Tabaski. Donc l'Aïd El-Kébir, qui commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu, qui doit servir de modèle à tous les croyants. Elle marque également la fin du âge, donc le pèlerinage à la Mecque. Une prière particulière a lieu ce matin, le sacrifice d'un animal, le plus souvent le mouton, dont un tiers doit être donné, donc en charité, à des personnes nécessiteuses. Voilà le sens d'une fête qui rassemble ce jour toute la communauté musulmane. La fête du mouton, on est quand même un tout petit peu mal, puisqu'on voit comment cette fête est dévoyée par certaines personnes mécréantes, qui le plus souvent cantonnent cette fête à juste aller faire de la lèche, faire, donc, comment dire ça, lécher des gens pour manger du mouton, simplement. Donc c'est assez grave. Donc, comme ainsi, on va se lancer dans cette nouvelle aventure aujourd'hui, avec toute la grande équipe en place ce matin, une fois de plus, avec vous, chère la belle Batchou. On commence par vous, hein, monsieur Batchou. Bonjour. M. Eric Fopoussi, que se passe-t-il à la mosquée centrale de Yaoundé ? Bagarre entre les imams qui se disputent la prière de la tabaski. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Cela, trois points d'interrogation, quatre points de suspension à la ligne. Donc voilà, on va à la suite de ces mécréants qui ont résumé et réduit cette fête à juste aller rendre visite à leurs amis musulmans pour manger du mouton, dire quel est le sens de cette célébration. Je rappelle bien la symbolique, la soumission à son Dieu. La soumission à son Dieu, c'est le sens qu'on doit donner à cette célébration. Et on voit bien qu'elle est aujourd'hui dévoyée par des attitudes, on va le dire, de mangeoires. Également sur ce plateau ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonne fête, chalamel. Salaam alaikum. Alors à nos chers téléspectateurs, déjà pour le rendez-vous de tout à l'heure, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur certaines informations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, dans le palais de la Tabaski, mais aussi de ce drame, justement à travers la mort du sous-préfet de Chigille. C'est également toute une famille endeuillée. Et puis un accident très tragique qui a donc vu le sous-préfet. Son épouse et un de ses enfants périr dans cet accident reviendra justement avec un sentiment de grande tristesse dans le cadre de ce problème. Et bien d'autres informations en complément pour ce jour Eric Fopoussi. D'accord, merci beaucoup Florazé. Donc rendez-vous à... 11h06. D'accord, merci. Vous faites bien de le dire. Également sur le plateau ce matin, Borg Began, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négou. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Bonjour à vous, un fidèle musulman. Allez comme ça là. Non, c'est tout. Oui, c'est tout. Bonjour. Les attitudes ont un sens. Il faut savoir décorder les attitudes, madame, monsieur, et celles du Borg Began ce matin, on va dire, en disant tout à fait. Voilà, on va, madame, monsieur, démarrer ce programme ce matin avec l'histoire du jour puisque Tendance est bien en place comme chaque matin. Bonjour et bonne fête aussi, Tendance. Merci Eric, sauf que j'ai changé de nom. Je m'appelle Safi Maïmouna. Safi Maïmouna, c'est mon nom. Salam alaykoum. J'ai dit mon nom. Oui, j'ai vu Safi Maïmouna. Maïmouna. Safi Maïmouna. Naaman et Riratou. Non, Aïssa Touriratou, c'était l'année passée, j'ai changé de nom. Donc, c'était la fête du ramadan. Je change de nom quand je veux et à l'heure que je veux. Oui. Ce matin, on va parler des femmes qui aiment. Mais mon mort, il y a des choses qui se passent ici dehors. J'ai pris l'autarcie le matin. C'est-à-dire que depuis là, j'ai roule pour la voiture parce que, vraiment. Voilà pourquoi il dit que je n'aime pas me faire voir. Si il voulait me faire voir, c'est qu'il roule pour la voiture le matin. Il dit que ce soit jusqu'à j'entends de mon an tout pas. Ce matin, j'ai garé pour l'autarcie. J'ai écouté deux hommes causés. Et parmi les deux hommes, il y a un autre qui était franchement abattu. Donc, pendant qu'il expliquait ses problèmes à son ami, son téléphone a sonné. Il dit, voilà Delphine qui a perdu le corps. Donc, il est frustré. Sa femme le stresse au point où... Donc, le tibat, il a parlé le matin parce qu'il a dit qu'il ne sait pas comment il va faire pour couper cette habitude-là. Qu'il a vu de couper sa mère. Il ne parvient pas. Il dit à son ami, comme... Une femme qui est à la maison, chaque jour, elle me dit, « Regarde-moi. » Donc, les femmes qui aiment qu'on le garde. Les femmes qui sont exigeantes, même sur ce qu'on va leur garder. Il mérite... Quand il parle, il dit, « Papa, est-ce que je peux écouter vos conversations ? » Si oui, il dit, « Monsieur, tu es une femme, écoute un peu. » L'autre jour, mon épouse a dit qu'elle voulait le piment, le soya. Il a acheté le soya. Hier, elle a dit qu'elle voulait les yaoufs et les pizzas. Il a acheté. Souvent, quand il veut d'aller rentrer, elle appelle B, « Arrête-toi dans tel supermarché, tu marchais le riz sauter. » J'en mets beaucoup de piment. Il n'est pas enceinte. C'est ce qui fait constamment. Des moments où, avant de sortir du bureau, madame m'appelle Poudy, « B, pardon, n'oublie pas le port. Vache le dit qui va le port à l'entour, tu prends un ou deux morceaux, pardon, avec beaucoup de piment et un plantain. B, s'il te plaît, est-ce que tu peux me garder le jus ? » Donc, chaque fois qu'il rentre chez lui, il rentre avec le nylon. Quelqu'un n'a pas le nylon, l'ambiance n'est pas, l'ambiance est froide, donc sa femme n'est pas souriante, elle n'est pas accueillante. Il y a eu des états-là, ma femme comme ça. Ce matin, il disait à son ami qu'elle m'appelle comme ça. Je n'aime rien garder. Je ne sais pas comment elle va faire. La femme l'a appelé pour lui dire que B, pardon, quand tu vas revenir en journée, là, comme c'est férié, il a dit qu'il partait une réunion. « Bébé, quand tu vas revenir après ta réunion, là, tu me gardes le porc, le soir, ne t'achètes pas le mouton, le soir, on va manger le mouton, c'est le mouton que tu vas me garder. » D'où il est scandalisé par le comportement de son épouse. Elle est toi-même, il dit que tu ne me gardes pas. Mais garde-moi telle chose. Oui, mais c'est vrai. Elle met ça dans quel compte. Il dit que ça le fustre. Oui, bien sûr, ça ne met ça dans quel compte. Qui veut rentrer à la maison, qui se rend compte qu'il n'a pas le plastique, ça le fustre. Logique, il a le plastique. S'il a le poisson dans le nylon, qui est tout simplement à partir des escaliers, c'est où elle va courir pour dire, « Hé, mon amour, elle va faire les bises, mais qu'il n'y a pas de plastique, pas de bises, la cueille même un as. Donc, il ne sait pas comment gérer ça. Est-ce qu'on est obligé d'arrêter de toucher un plastique le soir quand on rentre à la maison ? Bonne interrogation. Vous, vous, les femmes, est-ce que vous avez l'habitude de dire, « Monsieur, gardez-moi, je veux le piment. » Si oui, pourquoi ? Est-ce que vous êtes obligés de manger le piment ou encore de boire le yaourt, prendre le pizza et le soya ? Toutes les femmes aiment qu'on leur garde quelque chose. Toi-même, ma fille, tu m'as dit que tu aimes quand même. Moi, j'aime quand on me garde, j'aime vous, je connais, j'aime les crèmes ronces, j'aime le rognon, j'aime le gnognon à la mi-titi, j'aime les champignons de Paris, j'aime te... Ce que j'aime, c'est la maladie de toutes les femmes, c'est la maladie de toutes les femmes, sauf que toi, tu n'es pas exigeante. Même quand on ne te garde pas, tu es calme. Mais ce qu'elle dit souvent, non, c'est qu'il ne pas chercher dans les grands supermarchés. Je ne me connais, c'est un coup de même pas chez-mère, c'est ce qui me cherche. Donc, chère dame, vous-même dites, c'est ce que vous faites souvent, quand monsieur n'est pas là. Comment vous faites vos caprices, quoi ? Dépendez un peu de vos caprices. Est-ce que vous demandez souvent, monsieur, qu'il y aura le soir ? Eric, continue, alors, où je continue avec un moment ? Alors, il faut dire que l'histoire de ce matin nous permet de poser sur la table des questions très importantes liées à, comment dire ça, des comportements qui ont commencé à poindre dans une société, on va le dire, tout de suite, capitaliste. C'est le capitalisme qui est à l'origine de ce type de comportement, la société de consommation. tel qu'on le voit. D'ailleurs, ça se vérifie au cœur de tout ce qu'on pratique comme activité au quotidien, de tout ce qu'on entreprend comme action au quotidien, de tout ce qu'on fait, même lorsqu'on est au travail. Imaginez-vous ces gens qui vont souvent faire des voyages privés, des courses et jours privés en Europe, loin de moi, toute tentative de faire de la polémique. Alors, ces gens-là, le plus souvent, lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils rentrent, puisque c'est des gens, lorsqu'ils rentrent de ces voyages-là, souvent, c'est de leur dire de garder les chocolats suisses. Je ne sais pas où on a installé, on a instauré cette norme, mais au Cameroun, c'est partout. Vous revenez de la République, on vous dit, où sont mes chocolats suisses ? Je me pose le monde des questions. Je n'ai jamais demandé ça. Je ne sais même pas si ça se passe. Il y a des gens, mais je vous dis, c'est une aberration. C'est une société de consommation qui devient tout à fait nauséabonde parce que les gens vous exigent par rapport à où vous allez, ce que vous devez leur garder. Donc, on imagine que si vous prenez l'avion, c'est forcément revenir avec des parfums, avec des chocolats suisses, avec des ci ou de ça. Si vous allez au travail et que vous rentrez le soir à partir de 18h, alors là, c'est qu'il faut de la friandise. Si vous rentrez à 12h, il faut passer par la boulangerie. Les gens ont instauré des lieux, des temps par rapport à ce que vous devez leur faire comme cadeau. C'est la dictature des cadeaux. Il faut qu'on en parle ce matin et qu'on mette la dictature des cadeaux. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de le faire. Donc, il y a des caprices, il y a le budget, il y a les friandises, il y a les sottises. On doit devoir ce matin en parler, fleur asé. Je vous sens tout à fait pas d'accord avec ce que je dis, mais ça reste un problème. Mais non. Excusez-moi, ce matin, cet homme n'a pas de problème. Vraiment, il ne faut pas... Et comme Bamboc l'a dit, toutes les femmes aiment les surprises, les cadeaux. Apprenez tout simplement à... Ce monsieur doit connaître sa femme. Peut-être qu'elle a un problème de choix au niveau de son alimentation et des cas qu'elle aimerait avoir. C'est-à-dire, elle, elle est perdue. Mais vous avez une femme en fait qui n'a pas... qui n'a pas vécu ce type de relation avec les cadeaux. Ça veut dire n'importe quoi. Mais elle veut attirer l'attention de son mari. Ne prenez pas le problème comme ça. C'est-à-dire qu'elle exige... Non, elle n'exige rien en fait. Ça coule de sauce, Eric Fopoussi. Quand vous avez une partenaire ou un partenaire... Parce que moi, je veux dire ici que les cadeaux, ce n'est pas que fait par une personne. Mais moi-même, j'en fais des cadeaux. Alors, et les cadeaux dans une relation amoureuse dans une relation de couple, ça renforce les... Comment vous voulez... On peut appeler ça cadeau. Ça renforce les... Non, non, non. Justement, je dis qu'elle, elle, il va peut-être... Parce que... C'est tous les jours... Au niveau de sa compréhension ou bien, c'est tout. Mais je dis qu'elle a... Venir à la maison avec un petit paquet, c'est un petit cadeau, c'est une surprise. Il faut créer l'effet de surprise dans les couples. Je crois qu'elle a besoin de ça. Mais notamment, elle est en face d'un monsieur, d'un mari, qui lui peut-être ne sait pas ce que c'est pour faire des cadeaux. Donc, du coup, elle veut susciter ce désir en son mari, en appelant « ramène-moi ci, ramène-moi ça. » Elle le fait peut-être de façon un peu... un peu désordonnée. Mais, Eric, il faut aussi dire que les cadeaux, ce n'est pas seulement pour la vie de couple. On en fait. Il ne faut pas seulement attendre un moment crucial ou un moment d'aniversaire et autre pour faire des cadeaux. Alors, Florezé, Et justement, quand vous allez me rendre visite, parce que justement, ça, peut-être que moi, on va revenir pour étayer un peu l'histoire au niveau de la culture et autres. Quand on va chez les gens, on a perdu, ça a foutu le camp chez nous. Quand on va rendre visite à quelqu'un, ici, on attend que c'est la personne qui nous reçoive, qui nous donne à manger et autres. Non ! Quand on va rendre visite à quelqu'un, en principe, il faut avoir un petit présent, un petit cadeau. Ça peut être une main de banane, ça peut être quelques oranges, etc. que la personne soit malade ou pas. Déjà, le simple fait d'aller rendre visite, on ne va pas les mains vides, Eric Fopussy. Ça, c'est déjà une culture qu'il faut avoir. Mais non, puisqu'on est dans la vie de couple, je dis tout simplement que ce n'est pas un problème. Pourquoi on fait un problème d'État ? C'est tout simplement de regarder... Les gens vous diront écuide de la question du budget. Non. Comment on gère ce budget ? Le cadeau, justement... Le cadeau... Dans quel registre on met cette dépense ? Non, je dis bien que la femme, vous savez, en couple, Eric Fopussy, il ne faut pas calculer. Évitons de calculer. Évitons de trop calculer. Non, mais quand vous calculez, ça vous rattrape toujours. Je dis que les cadeaux, ce n'est pas tous les jours aussi. Mais il faut susciter, ça veut dire qu'il faut créer l'effet de surprise chez l'autre. Si cette femme avait l'habitude de recevoir des cadeaux surprises de la part de son mari, elle ne serait pas à faire ce type de comportement un peu désordonné. Je trouve que c'est un peu désordonné. Donc, il faut justement que les couples, c'est que là, on parle quand même d'amour et de sème et d'harmonie. Implique, s'implique. On veut comprendre quelque chose parce que, c'est serment, une femme qui aimait de telles idées farfelues, qu'est-ce qu'elle recherche ? Je veux dire, ce n'est pas qu'elle manque à manger. L'attention, mais c'est ça, oui. Ce n'est pas qu'elle manque à manger. Ça veut dire qu'elle a de la nourriture à la maison. C'est de l'attention. C'est quelle histoire ? Je mangeais du porc, je mangeais des gâteaux, je veux du yaourt. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est de l'attention. Ce n'est pas de la boulimie ? Parce que je sais qu'il y a une maladie chez les psychologues qu'on appelle la boulimie. Est-ce que ce n'est pas le vouloir tout manger, même si ce n'est pas utile ? Non. Dans le cas précis, pour ce matin, on a une femme qui est axée sur la nourriture. Peut-être que c'est son passe-temps favori et tout, mais l'homme, également. Oui, peut-être. Vous allez voir des femmes axées à leurs envies sur autre chose aussi. Suivez mon regard. Donc, maintenant, la vérité, c'est que c'est une femme qui a besoin d'attention, en fait. Elle a besoin d'attention. Et il y a pas mal de femmes qui demandent l'attention de la part de leur partenaire. Et vice-versa aussi, parce que les femmes qui bossent également comme nous et tout, souvent, on perd ce réflexe. Quand on arrive, on est fatigué, on y a les enfants, etc., on ne pense plus qu'il y a le voisin à côté qui a besoin de notre attention. Ça se cultive au jour le jour. Et maintenant, ça peut se cultiver à travers les cadeaux. D'accord. Et fait de surprise. Moi, je dis de créer les faits de surprise dans le couple. Mais s'il y a des gens qui ont vécu encore 30 ans, 40 ans sous le même toit, ça veut dire qu'ils ont compris justement cette fois-là. Un cadeau, ça peut être une sortie. Vous savez que monsieur peut dire, ok, d'accord, comme madame aime bien la nourriture, je vais créer les faits de surprise une fois par mois, une fois les deux mois, selon peut-être ma tirelisse, selon ma bourse, chez eux, que je te fais créer une faite surprise, allons manger du poisson quelque part. Je crois que c'est chacun qui planifie et à un moment donné, ce sont des petites choses qu'on banalise, des petits détails qui font rejaillir l'amour. C'est bon. Alors, Bobo Bengan, est-ce que dans cette histoire, dans cette affaire, dans ce cas précis, ce matin, il s'agit des faits de surprise, comme le dit Florazé ? Non, ce n'est pas des faits de surprise. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut intégrer. Oui. La première, c'est que l'Afrique connaît les cadeaux et même les surprises, les cadeaux surprises. Les présents. Les présents. Chaque fois qu'un homme sortait de la maison, que ce soit à la chasse, il gardait toujours quelque chose pour son épouse, surtout s'il a une épouse assidue. On ne garde pas aux épouses qui sont comme elles sont. aux épouses dignes. Aux épouses dignes. Et il y avait également des cadeaux qu'on gardait aux épouses qui ont un certain des envoltures. C'est un cadeau pour l'amener à réfléchir. pour la chasse. Oui, pour la chasse. On lui dit, voilà, comment ça est. Mais c'est les autres, c'est donc les co-épouses qui l'amenaient à comprendre ce qu'on lui a gardé. Mais chaque fois qu'un homme était appelé à sortir de la maison et surtout, s'il allait dans un village voisin, dans un pays voisin, il gardait toujours quelque chose à ses épouses, à ses enfants et même au voisinage. En tout cas, pas de chocolat suisse. Voilà, non, pas de chocolat, on ne connaît pas. Ça dépend. Ça les fait mal. Les femmes vont voir les dentistes et on leur dit même de laisser le chocolat. Elles sont de plus en plus nerveuses. Il paraît que le chocolat aussi atténue très bien les temps les liens. Non, non, non. C'est l'homme qui atténue les nerfs de la femme. Mais vous ne le savez pas. Quand il n'est pas là, on le remplace par le chocolat. Donc, en fait, cette femme, pour la deuxième chose, elle dérange un peu. Elle dérange un peu parce qu'elle en fait une obligation dans le ménage. Jules Tendance nous a dit lorsque le mari rentre les mains vides, pas de bisous, pas de... Mais ce n'est pas possible. Et vous avez bien fait de dire dans quel budget ça sort. Donc, elle ne comprend même pas que peut-être la rentrée, c'est peut-être ici, bon, que ce soit... Mais non, mais ce n'est pas. ce n'est pas possible. Mais le problème des cadeaux, nous le savons, nous le connaissons. Et l'autre chose, je voulais dire la troisième pour terminer par là. Bon, peut-être qu'elle a grandi dans un environnement où ils étaient chouchoutés. Donc, les cadeaux étaient tellement devenus, j'allais dire, un rituel au point où ça a perdu son sens. Ça a perdu le sens. chaque fois où papa venait à la maison ou que maman rentrait, tout le monde avait... Voilà. Donc, elle est allée en mariage, elle ne sait même plus. Elle pense que c'est une exigence pour son mari. Si tu rentres à la maison, tu n'as pas quelque chose à la main, ça devient un problème d'état. D'accord. Très bien. Elle, d'ailleurs, elle a réussi à installer, à instaurer une atmosphère délétère au sein du couple lorsque il n'y a pas de cadeau. Donc, elle le montre, elle le manifeste de manière violente. D'ailleurs, c'est extrêmement... Alors qu'à notre époque, vous avez parlé des mèches dernièrement. Oui. Il arrivait que l'homme achète le fil à tresser à sa femme. Quand on lui donne le fil à tresser, la femme, sans rien dire, essaie que son mari attendait. Voilà. Les colliers, là, oui, parce que vous pensez que c'est aujourd'hui que ça vit. ça existe depuis notre époque. On garde un collier, oui, un collier, un bracelet, la femme, on vient, on donne. Mais à notre point, c'est que la femme savait le cas digère. Ce n'était pas une exigence comme ça, le piment, le... Non, mais ça devient vulgaire. Bon, vous le dites avec une telle satisfaction, avec un tel triomphalisme, qu'on en vient à être, on va le dire simplement, gaga face à ça. D'ailleurs, votre souris, il est rare. Non, oui, ça m'a fait revivre mon époque. C'est vous qui les amenez à ne plus à vous donner la signification réelle à ce qu'on appelle le présent qu'on garde à ses enfants, à son épouse. Voilà. Alors, Charles Hamel, M. Batchou, j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent ce matin attendent ce que vous allez dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'histoire de ce matin ? M. Eric Fopoussi, Négou, la femme est un problème. Une femme égale un problème. Si à ce problème, elle ajoute un autre problème, ça devient une équation, une série d'équations à plusieurs inconnues. comprendre la femme d'abord en elle-même, c'est très compliqué, M. Eric Fopoussi. Non, ne cherche même pas à t'aventurer dans ces... je voudrais que les téléspectateurs nous comprennent. Si cette femme commence à exiger qu'elle veut, elle veut, elle veut, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle attend de son homme. Ça peut être une femme qui le matin, lorsque l'homme veut mettre la cravate, dit non, la cravate, ce n'est pas pas changé d'habit. Tu sens tôt comme ça, tu pars où? Non, mais celui-ci, il ne faut que aussi ne riez pas. Voilà le type de femme. Cette femme, on peut la cataloguer sur le prisme des femmes qui se servent de cette pression pour voir leur mari vite rentrer à la maison. Garde-moi, tu sais qu'après 21 ans, je n'ai plus. Parce qu'elle veut que le gars rentre tôt. Tu sais ça, c'est un bon atout. Pour venir faire quoi? Point d'interrogation, monsieur Riffopoussie. L'amour ne se commande pas telle une télécommande qu'on manipule pour appuyer la télévision. Je suis désolé. Il peut être là de quoi, mais son esprit divin sur les prairies de son village. Mais après 21 ans, où doit-il être si ce n'est pas chez lui? Question. Monsieur Riffopoussie, un poisson de 2500 fois 5 jours ou multiplié par 20 jours, ça fait 49 000. Prenons la théorie de Flora Zekid qui dit que ce n'est pas tous les jours, divisons par deux, ça fait 24 500. Ça sort de quel budget? La ration? La santé? L'éducation? Ou le bien-être? Tant qu'on sait que malgré le fait d'avoir donné à la femme un poisson, elle peut perdre l'appétit en cours de route. Elle peut ne plus avoir envie parce que le piment n'est pas bon. Elle peut trouver que le yaourt n'est pas bien glacé. Imaginez là où vous vous retrouvez. Je connais des hommes qui ont fait des pieds et des mains pour offrir un cadeau à la femme. Après l'anti-traversée, la poche a dit que tu as trop tardé, je n'ai plus faim. Oh, elle est enceinte. Imaginez. Non, pas enceinte. Désolé, florager. Pas enceinte. Imaginez l'impression que l'homme a. Alors, ce tendon est coupable, monsieur Riffopoussi, d'avoir éduqué sa femme comme le chien de Pavlov qui réagissait au son de la cloche. Lorsqu'il rentre, aussitôt il se met à saliver et il va rentrer avec quelque chose. Voilà comment il a éduqué sa femme et voilà ce vers quoi on se retrouve. Merci beaucoup pour monsieur Riffopoussi. Quand Pavlov vient. Merci monsieur Riffopoussi. Et voilà on se retrouve dans la vie une femme qui va développer un état de sédentarité, qui n'aura pas envie d'aller travailler, qui va se contenter des présents de son mari et qui va développer une obésité en une autre forme, en une autre pareille, parce que ce goignard a 20h, c'est une heure pour manger. Merci au couche à la même battue après, nous avons fait référence à Pavlov, je vous avoue que je suis moi aussi touché parce que le stimulé de la cloche, c'est un stimulé de la cloche. Alors avec Tendance également sur l'histoire de ce matin, qu'est-ce que tu as à dire Tendance Cogné ? Je comprends la dame. Je comprends. C'est l'enfance d'un mari qui n'est pas attentionné. Un homme vrai. Tu ne vois pas la dictature de la femme à fille. Je ne vois pas la dictature. C'est monsieur qui prend malpère, mon mot. L'homme, c'est celui-là qui doit être attentionné. Madame n'a pas besoin de l'appeler pour dire garde-moi ici, garde-moi ça. Quand je t'ai dit qu'elle veut le porc, je ne t'ai pas dit qu'elle voulait la tête du porc. Je ne t'ai pas dit qu'elle voulait tout un porc entier. Non, je veux le porc. Si elle les enfants, je veux manger le porc. C'est-à-dire qu'elle veut la viande de bœuf, je ne demande pas tout un bœuf. Je veux le piment. Ce qui m'intéresse, c'est le piment. Maintenant, pour être romantique, c'est que tu dois me garder ce que je te demande. L'homme doit être... Soyez un peu romantique. Pour être emprisonné. Non, même pas ça. C'est pour mettre son mari en prison. Vous poussez vos épouses à aller chez les voisins. Parce qu'on connaît tout ça. Le mari peut garder. Il peut garder de temps en temps. Mais ce n'est pas une exigence. Je ne lui ai pas demandé de débaliser un supermarché pour moi. Qu'elle dit, arrête-toi dans tel supermarché, tu m'achènes le riz sauté. Tu peux t'arrêter là-bas, tu n'as pas l'entendu, tu m'achènes même un bonbon, ça me suffit. Même un mambo. Je saurais que mon mari m'a gardé. C'est le geste qui compte. Ce n'est pas la quantité qui m'intéresse. C'est imposé. C'est imposé à l'autre. C'est le plan de brochette. Ça me suffit. Je veux dire que je veux une bière, tu m'achètes les petites biais là-je bois, ça renfonce l'amour. Vous allez faire ça. Demain, quand le voisin va partir, madame a dit que mon voix, pardon, tu me gardes le climat. Quand le voix a venu avec les morceaux de porc, les morceaux de porc de la madame, après, voilà l'infidérité. Elle va commencer. Tu vas entendre que, voilà l'infidérité qui se stagne. Si elle est bouchée, elle vendait de porc et de ménage. Mais me prenez attention pour nous, qui sont vos épouses. Donc, maman, tu veux le yaouh, je veux le yaouh, je te demande un camion de yaouh, non. Maman, un demi-pot de yaouh me suffit. Bébé, je veux le poisson, je veux le poisson braisé. Je te demande tout un poulet, non. Je te dis, arrête-toi chez Magida, tu me prends rien que les pattes de poulet. Je me dis, je veux dire, c'est le gésier de poulet. Le problème, le problème, le problème, comment le gésier, dans quel pays ça ? père, maman, à vous, on mangeait le gésier, même les femmes, avant, on disait que les femmes ne mangent pas le gésier. Quand elles arrivent, je mangeais bien le gésier, je ne veux rien ne me faire. Faites attention de manger le gésier devant moi ou à côté de moi. D'abord, maman, Même le foie du poulet, père, maman. Oui. Le foie du poulet. Ça ne vous appartient pas quand nous sommes là. Ah, ok. Je peux, oui, les sortes, je ne veux pas le gésier. Je veux plutôt l'aile du poulet. Je veux l'aile du poulet. L'aile, oui. Tu appelles ton, tu dis que, oui, pardon, en entrant, tu me gardes l'aile du poulet. Mais en entrant, garde-moi le mouton. Le problème est où ? Je ne vois pas de ça. Je ne vois pas un problème. Pour les jours. Ça peut être, je n'ai pas dit tous les jours, je ne sais pas, tu me prépares d'avance, tu m'appelles le téléphone. Mais voilà. La femme est comme un bébé. Ça fait plus... Non, la femme est comme un bébé. Mais il faut savoir nous manager. Tu m'appelles. Oui, mais tu m'as dit hier que tu voulais le mouton. Aujourd'hui, je n'aurais pas l'argent pour acheter ton mouton. Mais je peux te prendre un petit chocolat. Ça passe. Prépare-moi. Mais si vous comprenez donc comment les hommes souffrent dans le ménage. Il a même préparé psychologiquement. Comment les hommes sont stérilisés. Est-ce que ce monsieur est commerçant ? Si oui, vous lui demandez de prendre dans son bénéfice de la journée pour vous faire plaisir. Je n'ai même pas le monsieur. On ne va pas toujours calculer. Vous lui avez donné l'argent qu'il vous gardait ? Moi, quand je prépare l'axime, quand je prépare la maison, moi, je ne repare tous les jours, pourquoi lui aussi ne va pas me garer tous les jours ? Il rationne. Il rationne. C'est son argent. Il rationne. J'ai juste besoin de petits trucs symboliques. Ça me va. D'accord. Alors, Flora, si vous faites une précision, vous renchérissez sur quelque chose, allez-y. Oui, sur ce que Charles Amel a dit, la femme n'est pas un problème. Si, comment ? Vous savez, il y a des... Elle aime même deux ou trois problèmes. Vous savez, il y a des jeunes couples... Attendez. Il y a des jeunes couples qui nous regardent et qui ne doivent pas avoir des idées fausses. Surtout, je parle des messieurs qui veulent s'engager sur les femmes. La femme n'est pas un problème. En fait, c'est l'homme qui a un problème quand il refuse de connaître et d'étudier la partenaire avec qui il voudrait se mettre. C'est ça le problème. Maintenant, moi, c'est très bien étudiant. La femme est le ministre de l'Intérieur. C'est la femme qui m'étise de la température financière, la température... a très bien renchéri ce que j'ai dit quand je parlais du cadeau. Je suis d'accord avec vous que le cadeau pour créer l'effet, il ne se fait pas tous les jours. Hein, Eric Opussy ? Bon, donc, là, bien dit. Mais je viens pour dire que quand vous avez dans des hommes un peu assez exigeants et un peu trop autoritaires comme Charlamène, ça devient un problème. Il faut comprendre la femme. vous voyez l'autorité maintenant la femme un peu trop autorité. Maintenant, à quel niveau ? Bien vous expliquez parce que quand vous avez cette prise de position, vous avez du mal à écouter la femme. Vous n'avez pas prise de position. Non, vous n'avez pas prise de position. Moi, ce matin, je n'ai pas condamné l'homme. C'est grave ça. Je n'ai pas condamné l'homme. Mais j'ai dit que l'homme doit plutôt écouter ce qu'il y a derrière les réclamations de la dame. Mais non, madame aime bien manger. Éric Fopussy. Mais est-ce qu'elle a besoin du porc tous les jours ? Est-ce qu'elle a besoin du poisson tous les jours ? Vu qu'elle cuisine. Mais non, elle ne demande pas les journaux. Justement, vous savez, la vie en couple, c'est une toute autre éducation. Mais attendez, ça veut dire que madame qui demande... Si l'homme vient avec le fil à tresser, il donne à la femme. La réaction de la femme, c'est encore l'époque de grand-mère ici. C'est faux, c'est faux. Voilà dans des prêches. C'est faux. Il y a des hommes qui le font en haut. Je crois que vous utilisez le fil. Non, je ne suis pas le fil. Si vous utilisez le fil, il vous amène le fil. Vous allez lui répondre quoi ? Mais rien. Mais pour tel manifeste le désir de vous voir, vous tracer avant le fil. Non, il peut faire autre chose. C'est le langage. Et encore, on ne parle pas de moi. Non, mais j'ai pris une position. Vous voyez comment vous rebuffez. On ne parle pas de moi. Les couples qui nous regardent. Mais laissez-moi terminer. Les jeunes couples qui nous regardent. Je suis d'accord avec vous. Parce que le fil repend, le fil de 13, le fil à 13 repend à une préoccupation. Et la femme à cette époque comprenait très bien. Je ne suis pas le balancé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pourquoi vous ? Les femmes aujourd'hui, c'est vous qui ne comprenez plus les femmes d'aujourd'hui. Vous avez dit une chose et vous qui ne sont pas pleurs. C'est vous qui ne comprenez pas les femmes d'aujourd'hui. Je dis bien, madame a peut-être accès. Elle aime bien la bouffe. Elle aime bien la nourriture. Mais elle prépare à la maison. Pourquoi demander le porc, le poisson, etc. Et tout. Donc, monsieur peut contrecarrer ce type de comportement. Ce n'est pas en bannissant. Vous l'avez déjà dit. Oui, mais ce n'est pas en bannissant. Je termine, parce que ce n'est pas en bannissant le cadeau. D'accord. Merci. Mais tout simplement en étant ou en cultivant l'effet d'attention. D'accord. C'est ça en fait. C'est compliqué. Les hommes doivent être attentionnés envers les femmes. Merci pour cette conclusion. Vous pouvez passer par le sexe. Vous pouvez passer par la nourriture. Vous pouvez passer par n'importe quoi. Vous pouvez attirer l'attention de nos partenaires. C'est tout. Je vous prie sur le plateau d'être un peu calme. Je vous en prie. Voilà. Merci. Alors, il faut dire que les femmes, en règle générale, pour le continent africain ont un grand défi à relever. Je tiens et je profite de l'histoire de ce matin pour le dire, puisque nous sommes désormais dominés par l'Occident et les multinationales qui en profitent à grand renfort de publicité pour rentrer sur le marché africain en toutes sortes de poisons pour notre Afrique qu'on aime beaucoup. Et donc, les femmes doivent être aujourd'hui celles-là qui sont les gardiennes de cette grande bataille que nous mettons contre l'Occident parce qu'on voit très bien dans les publicités qui passent désormais dans les chaînes occidentales tous les produits, que ce soit un chocolat, que ce soit un tout ce qu'il y a, tout ça, chaque fois qu'elles voient ça, le lendemain, on vous exige de la voir. Je pense que les femmes doivent désormais exiger des choses bien africaines. Elles sont combien ? Elles sont combien qui existent ? Des choses bien africaines, des choses qui sont faites localement pour aussi, dans cette logique-là, favoriser la consommation de la pollution locale. Oui, mais si madame demande du chocolat bonbon, c'est un monsieur d'aller dans une échauffe pour faire du chocolat qu'elle me remet. Elle veut manger le pot qu'elle dise qu'elle va au marché, elle achète le pot, elle rentre et prépare ce pot, elle mange. C'est à elle qu'on remet l'argent de la ration du mois. Elle veut manger le poisson, elle peut rôtir le poisson. Et d'ailleurs, les filles d'aujourd'hui même préparent mal pour la plupart. Elles ne savent pas rôtir le poisson, je suis désolée. Fait le poisson à la brèche. On compte les filles qui braisent, qui boivent un soir comme ça faire plaisir à leur mari parce que c'est réciproque monsieur Rikopouki. C'est toujours des valeurs. C'est la femme qui devrait se soucier de son mari. Un homme qui sort affronter tous les obstacles. Un homme qui va bosser dur pour développer la famille. Un homme qui va se saigner véritablement pour pouvoir élever sa famille. C'est la femme qui devrait se soucier de lui. Lorsqu'il rentre à lever ses chaussures, les nettoyer, lui parler à l'oreille pour adoucir toute cette journée qu'il a vécu en termes d'obstacle. Et peut-être un vendredi. Contabilisant dans ce que la femme vous parlez de comptabiliser. Vous savez ce que vous voulez comptabiliser. C'est vous. C'est vous qui entend le comptabiliser. C'est vous. Et l'homme doit se battre pour sa femme. Il n'est pas venu déposer ça comme un argument. Il doit se battre. Ce n'est pas une... Il doit se battre pour sa famille. Mais pourquoi déposer ça sur la table comme c'est pas un débat ? Flora Z, je vous en prie sur le plateau. Je vous en prie. Je vous appelle vraiment alors que je vous en prie. vous devez laisser les gens parler avant de terminer. Et ce que je vous dis c'est pour tout le monde sur le plateau. Je vous en prie. Lorsqu'on parle tous en même temps, c'est vraiment désagréable à entendre et à écouter à la maison pour ceux qui nous regardent ce matin. Avec vous, on prendra les différentes réactions de nos téléspectateurs. Alors il y en a tellement pour les réactions ce matin. Je commence au pif par celle-ci. Un sujet sur les cadeaux. Que font les femmes envers nous ? J'ai déjà parlé. Beaucoup de choses. Ce n'est pas le débat aussi. Quoi ? Lorsqu'on courtise une femme dans la rue, les cadeaux jouent un très grand rôle dans le renforcement du lien. Alors pourquoi arrêter lorsque vous êtes en couple ? C'est une grande dans la cité verte qui réagit. C'est une erreur. Il faut tout de même de temps en temps faire plaisir à nos épouses. C'est Merlino qui réagit à Bouillard. Je suis d'accord. Il a bien dit de temps en temps. C'est bon, c'est ça monsieur. On a tous dit ici. Alors une autre réaction, les finances. Car il faut penser aux finances. Certaines femmes poussent leurs hommes à mettre la main là où il ne faut pas. Quand il sera uriné, elle partira. C'est Henri Agarois qui réagit. Les femmes arrêtent si elles veulent l'attention qu'elles en donnent. Et elles en recevront également donné un cadeau n'a aucune portée. Voilà. C'est bienvenu à Agarois qui réagit. Une autre réaction ce matin. Je dirais qu'une femme pour moi, je dirais qu'une femme n'est jamais satisfaite mais toujours leur satisfaction est toujours rendue de façon autoritaire et infidèle. Quand le mari ne serait plus là, elle ira faire la commission chez les voisins. Si on calcule le revenu d'un couple, on va se rendre compte que l'homme vit au-dessus de son salaire. Dans beaucoup de couples dans cette ville, les hommes vivent au-dessus de leur salaire. Le vrai problème n'est pas le cadeau mais la réaction de la femme lorsque son mari ne lui offre pas. Absolument. Merci beaucoup pour ces différents messages. Je réitère ce que j'ai dit. La femme est en face d'un grand défi pour l'Afrique. Nous sommes en guerre contre le monde et cette guerre de la consommation du capitalisme on doit la gagner et la femme a une place importante pour cela dont la femme devrait exiger des cadeaux, des présents de consommation de production locale pour favoriser ces petits artisans, ces petits PME qui se battent au quotidien pour faire nourrir notre économie. Alors, Madame, Monsieur, merci infiniment de nous retrouver en ce mardi. Nous sommes le 21 août. C'est la fête de l'Aïd el-Kewir, c'est la fête des moutons tabasquis, jour ferrier. Merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinor Télévisions. Je m'interroge ce jour sur la question des populations dites entre guillemets autochtones dans ce pays. D'où est né ce concept et quel en est le contenu ? Population autochtone. Quelle est l'identité des populations autochtones dans ce pays et quel est le respect que l'on voue à leur communauté ? Qu'est-ce qui explique le fait pour ces populations autochtones d'être à ce jour toujours faiblement représentées au sein de l'élite au Cameroun ? À quoi nous sert la célébration de la journée internationale des peuples autochtones ? Comment comprendre cette discrimination, stigmatisation et marginalisation des populations dites autochtones ? Comment comprendre que le niveau de participation au processus de prise de décision tant au niveau communautaire que national reste encore faible, mieux trop faible ? La preuve, chaque année, on oblige les pygmés, par exemple, à voter. Pourtant, dans la vie politique de ce pays, ils ne sont en rien impliqués, encore moins concernés. Comment comprendre que leurs villages et leurs institutions sociales traditionnelles, surtout en ce qui concerne les Baka, les Bagueli et les Bedzans, ne bénéficient d'aucune reconnaissance officielle ? Comment comprendre toutes ces pressions qui sont faites sur leur terre à travers l'exploitation forestière, minières et activités de conservation et d'agrobusiness entraînant de fait des restrictions d'accès aux ressources naturelles, produits de la chasse, cueillette, pâturage, dont ils dépendent principalement pour leur survie ? Comment comprendre cet accaparement presque illégal de leurs terres pour la réalisation des exploitations agricoles à grande échelle ? Comment comprendre le faible accès aux bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles dont ils sont riverains ? Comment comprendre leur accès limité aux ressources naturelles qui sont les leurs ? Comment comprendre la faible reconnaissance de leurs droits et intérêts dans les lois, politiques et programmes ? Comment comprendre l'exploitation de leur travail et l'absence d'accès aux marchés du travail ? Comment comprendre qu'il n'existe pour le cas aucune politique de prévention sanitaire pour qu'ils battent le record avec une mortalité infantile élevée ? Comment comprendre la double marginalisation que subissent les femmes appartenant aux communautés autochtones, les conflits persistants entre les peuples autochtones et leurs voisins pantous, cas des conflits éleveurs-agriculteurs ? Comment comprendre le faible accès des enfants dits autochtones à une éducation véritablement gratuite et adaptée à leur culture, la non prise en compte des spécificités autochtones dans les programmes scolaires ainsi que la non-implication des autochtones dans l'élaboration de ces programmes ? Comment comprendre la survivance des stéréotypes à leur égard du fait de leur identification comme peuple autochtone, leurs faibles consultations et implications dans la prise de décision sur les questions qui les concernent ou peuvent les affecter ? Raison pour laquelle tels des chiens regardant la télé envoient les peuples autochtones continuer à souffrir sans avoir un quelconque statut pour ce qui est du Cameroun. Je m'interroge, je vous interroge. Merci infiniment, chère Lamelle Mbatchou. Alors, lorsqu'on parle de peuple autochtone, j'aimerais qu'on fasse une précision et je pense que Mohamed Ngan qui est en plateau ne me dédiera pas. Alors, lorsqu'on parle de peuple autochtone, le Cameroun n'est pas, on va le dire, une spécificité mondiale. Le Cameroun est comme toutes les autres nations, même en France, il y a des peuples autochtones qui sont prises en compte dans les politiques d'urbanisation, dans tous les projets qui sont dans ces pays-là. Au Canada, même chose, aux États-Unis avec les Amérindiens et tout ce qu'on peut imaginer. En Australie, également. Donc, le Cameroun, il y a, voilà, tout à fait. Donc, le Cameroun, il faut le dire, doit, sur cette question-là, ne pas penser que, pour le coup, elle est seule au monde. parce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place des politiques efficientes pour gérer cette question de l'octotonie. Alors, Boro Bengane, d'abord, on va dire comment tout cela a commencé à mal marcher au Cameroun et ensuite, comment on peut faire pour, évidemment, expliquer cette situation. Justement, lorsque le Cameroun accède à son indépendance, le Cameroun oriental, accède à son indépendance le 1er janvier 1960, il hérite, les dirigeants nous emmènent dans ce qu'ils ont hérité de l'administration coloniale française, c'est-à-dire porter les citoyens du stade d'indigène à celui d'évoluer. Donc, il est donc placé au Cameroun comme si on allait civiliser les autres. Donc, on a perpétué ce qui nous était donné. C'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on en arrive là à ne pas définir un statut réel comme vous l'avez dit. Malgré le fait que l'Organisation des Nations Unies ait donné un statut, ait demandé à ce pays-là de tenir compte des spécificités des populations autochtones. voilà où il y a eu des réglementations. Ça a été exacerbé lors de la construction de Papelantia de Cameroun. On vient agresser les gens chez eux. On détruit leur habitation, tous leurs modes, tous leurs environnements. On pense qu'on peut les amener dans les hôtels. Vous voyez quelle agression parce que pour vous, les gens s'en sont offusqués. Mais d'autres disaient mais non, et aussi ils font quoi en forêt ? Et aussi, mais c'est là leur environnement. C'est-à-dire qu'on vient dévaster tout. Et ça arrivait au moment où, là je serais obligé de citer le nom, l'une des sociétés forestières industrielles de la Doumé, la Suïde, qui a fait déjà 50 ans au Cameroun, qui a dévasté tout. On a dit à Doumé, mais n'était pas qu'à Doumé, ils étaient dans tout l'Est et même dans la région du Sud, Cameroun. on les agresse, on les enlève de leurs habitations, regardez seulement comment les populations de Douala sont lorsqu'il y a les inondations ou bien lorsqu'on les déguerpie. On dit bon, on va les casser parce que la route va passer, parce qu'on veut construire le stade, parce que... Regardez seulement comment les gens mettent la main sur la tête. Ils n'imaginent pas que les populations autochtones ont été agressées mille fois plus que ce qui se passe ici. Absolument. Donc, voilà l'imposition. Au lieu de comprendre comment éduque-t-il les enfants, quel est leur environnement et tout, on les laisse, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà quoi on le dit. Maintenant, l'autre chose qui vient ajouter c'est l'ambiguïté, c'est que la Constitution parle même, en son préambule, de la protection des minorités et des populations autochtones. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Donc, vous avez bien posé le problème en parlant de leur représentativité sur le plan national. À aucun moment on n'a mis de loi pour dire ici, voici les populations autochtones, ils devraient, ils devraient. Peut-être avec la décentralisation, s'il y avait les conseils régionaux, on n'en serait pris compte. Mais puisque le problème c'est de les amener vers la civilisation, c'est-à-dire de les détruire purement et simplement. De déconçuer leur environnement comme on le voit. De déconçuer leur environnement. Actuellement, c'est grave. Sauf qu'on ne savait pas que ça allait nous impliquer. Aujourd'hui, nous n'avons plus de forêt, il commence à faire chaud. On oublie parce qu'on a agressé la nature. Et aussi l'expertise au plan médical que ces peuples-là pouvaient apporter dans un pays comme le Cameroun est en train de s'étionner. Dernièrement, il y a eu un scandale ici parce que quelqu'un a bu un médicament et il s'est avéré que ce n'était pas ce médicament-là. Il l'est fabriqué à Niro mais il l'est vendu ici. Voilà. Pourquoi donc justement si on avait encadré cette population autochtone, pourquoi on ne fabriquerait pas les antipalidéens au Cameroun par exemple ? Précisément parce qu'il y a des écorces, il y a des tuyaux, il y a des choses et tout. On aurait donc fait le tout. Mais on est venu tout détruire. Mais c'est quoi le problème ? Parce que pourquoi il y a cette volonté comme vous le dites de déconstruire, d'effacer de la surface de la terre ces peuples autochtones par, vous l'avez dit, d'abord le colonialiste et ensuite ceux qui ont remplacé les colons alors que même dans ces pays-là ils réussissent à mettre en place des politiques efficientes. Par exemple, à Paris, ils ont réussi à faire en sorte que même quand on construit un imbeuble, on laisse un espace consacré aux autochtones. c'est peut-être au deuxième, troisième niveau qu'on commence à exploiter commercialement le territoire. On pourrait imaginer une telle poste de Cameroun pour faire au moins un compromis. Oui, mais c'est arrivé pourquoi ? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir ne s'y attendaient pas ou alors ne voulaient pas de l'indépendance. Donc, ils n'avaient pas réfléchi de ce comment on devait administrer et gouverner le Cameroun. Donc, ils étaient là, ils attendaient. Lorsque l'ancêtre gaulois dit non, je vais couper le bois de l'autre je vais couper. Donc, ils n'ont pas su comment faire et on est trouvé dans une situation compliquée aujourd'hui. Oui, donc, Charles Abed, comment vous appréciez cette situation où on se retrouve à détruire ces peuples octotones ? Monsieur Eric Fopoussi, il faudrait déjà que les Camerounais connaissent ce qu'on appelle peuple autochtone ou qui sont les peuples autochtones du Cameroun. Nous avons les Mbororo que les gens voient déambuler dans les quartiers. Les Mbororo sont des peuples autochtones. Vous avez les Bakas, les Bakola, les Bagueli, les Bediam. Vous avez les Mafas à l'extrême nord. Les Mafas là où on a assassiné Zoumtegui, Demoko et Kaloumanetia. Ces jeunes femmes que vous avez vu qu'on a assassiné. Vous avez les Mada, vous avez les Mandara, vous avez les Zouglou, vous avez les Uldeme, les Monko, les Motko, vous avez les Gamdiak. Voilà les populations autochtones. Monsieur Eric Fopoussi, savez-vous que dans leur processus, puisqu'ils sont là bien avant, plus de 3000 ans bien avant, avant que les autres ne s'installent, savez-vous que la danse est là, qu'on danse chez les Bamilekés, est une danse pygmée. Savez-vous que, Monsieur Eric Fopoussi, le Menou, qu'on danse chez les Bamoun, est une danse pygmée. Nous avons beaucoup de danse que nous dansons, que nous exécutons, les Dandros qui tirent leurs origines, c'est les pygmées. Et beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Monsieur Eric Fopoussi, demandez à un Bororo, tenant un enfant, de vous présenter l'acte de naissance de cet enfant. Voilà le premier point. Et vivre dans nos communes, qu'est-ce que les maires font pour que ces Bororo puissent avoir un acte de naissance pour les enfants qu'on va envoyer ? Je ne parle pas des pygmées, Monsieur Eric Fopoussi, parce qu'à ce niveau, on va souffrir. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller se faire établir un acte de naissance ? Point d'interrogation. À partir de l'acte de naissance, on pourrait inscrire un enfant dans un établissement. Est-ce que l'établissement scolaire est à proximité des villages ? Deuxième question. Il faut le dire pour la zone de l'Est, c'est généralement à 90 km quand c'est proche. Est-ce que la rentrée scolaire obéit aux spécificités de ces peuples, c'est-à-dire, Monsieur Eric Fopoussi, respecte le calendrier de chasse ? Lorsqu'on parle de pygmée, quand le calendrier de la chasse tombe, même s'il voulait parler de l'école, il va faire sa chasse parce que c'est une activité de groupe, ça fait partie de la spécificité. Est-ce que l'éducation de base, est-ce que l'éducation secondaire a tenu compte de l'enseignement de leur langue ? Parce que la majeure partie causait difficilement le français. Comment voulez-vous procéder par une civilisation comme le disait Bobo, brutale ? On vient détruire, on vous ramène en ville et ils sont habitués à cuiller le riz dans les feuilles. Ils sont habitués à cuiller le riz dans les feuilles, ils sont habitués à faire la chasse et à griller les animaux sur du feu. Aussi, quand vous les amenez, ils ne connaissent pas manipuler le gaz, ils ne connaissent pas manipuler, vous ne parvenez pas à les intégrer, vous ne les associez que lorsque vous entendez que le gouverneur va faire la tournée, lorsque le préfet va faire la tournée, le sous-préfet va faire la tournée, vous les sortez de la forêt et les danser yé, yé, ils dansent, on va les rejeter dans la forêt. Voilà comment vivent les populations autochtones. Elles sont brimées. N'en parlons pas les enfants de ces peuples de ces populations autochtones qui font l'effort d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils reçoivent de la part des autres contre taille, pygmets ? Florazé, qu'est-ce que vous dites avant de rire, Florazé ? Alors, qu'est-ce que vous dites de la situation de ces peuples autochtones au Capgroum ? Pardonnez-moi pour le rire parce que quand Chalamet l'a dit, j'ai pas mal d'amis justement qui sont issus de ces tribus et je vous rappelle qu'on a tous de façon innocente. On s'est tous versé dans ce type de mots. Il nous faut un nouvel ordre social qui va intégrer certaines habitudes qui sont liées à notre culture, à notre tradition. C'est tout. Et comme Chalamet l'a si bien dit, ces peuples sont habitués, aiment bien vivre dans la forêt et ça ne fait pas deux des sous-hommes. Au contraire, ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut préserver, vivre de la chasse. Je crois depuis tout petit même que ce sont des histoires qu'on perpétue et qui font de notre culture une culture riche. Ces hommes de petite taille qui vivent de la chasse, de la queue, étaient autres. Justement, aujourd'hui, un bon bocadien a mis un fait très important. C'est-à-dire que l'exploitation abusive et même sauvage de notre forêt qui font en sorte que justement, ces peuples charlamels ne se sentent même plus en sécurité. Ils ont été habitués à vivre de la terre, de la chasse, de tout. De tout ce qui peut, c'est-à-dire rendre un être humain équilibré, bio, naturel. Et je dis bien que ça ne fait pas de ces personnes des sous-hommes. Mais aujourd'hui, vous voyez, des personnes qui pour rien au monde ne viendraient vivre dans votre douala, yaoundé et tout, qui sont très bien où elles vivent, soit à Betare, ou à Berthoua, à Yokadouma, je dis n'importe quoi. Donc, je crois que justement, comme on l'a si bien dit ce matin, il faut justement que ceux qui nous gouvernent, bien les prochains gouvernants, intègrent certaines questions liées à la société, à la culture et à nos traditions. Je sais même, et monsieur, vous aussi sera d'accord avec nous, que la major partie des ONG sont dans ces zones-là pour soi-disant aider la population autochtones. Pour gagner peu de dollars. Oui, il faut que si trois synthèses déposées de médecine en France, je le dis en regardant en France, 250 sont tirées de ces populations. Sur le domaine de la médecine, comment vous appelez ? La phytothérapie, les essences, on vient prélever les bois, on voit comment les maladies que ça soigne, ils vivent avec les pibes, ils vont rédiger les tests, ils ont des prévets. Nous avons un gouvernement qui doit créer le ministère. Attention, il y a un film, il y a d'ailleurs un film qui a fait un carton dans un pays à l'Occident où une femme qui souffrait de cancer a dû faire un voyage en Afrique, au Cameroun, précisément, en forêt, et elle est revenue dans son pays étant guérie de son cancer. C'est vous dire que c'est devenu pour eux des destinations où ils vont comme toujours faire l'espionnage, voir comment on fait, espionner et repartir avec cette intelligence que nous avons. C'est dommage que nos dirigeants ne prennent pas en compte cela, du moins ne leur croit pas autant d'importance. On voit cette compétence-là partir, là, c'est dommage pour le pays, mais bon, que voulez-vous ? Mais, oui, Florez. Oui, j'ai dit. Et je crois que je vais retrouver la Grande Royale et peut-être Mbombok, parce que justement, chez les Pygmées, la femme est mise en avant. C'est-à-dire que c'est pratiquement... Vous confirmez aujourd'hui que les Bantois ont mis la femme en avant. Merci, Florez. Vous savez... Je vous salue, vraiment, ce soit très bien. Et même maintenant, merci, que la téléspectateur voit qu'elle a confirmé. Oui, quand même, et même que c'est la femme qui dote l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui vient vivre chez la femme et c'est pratiquement elle à 80% qui fait tout. Donc, et même pour soigner, vous parlez des herbes, c'est elle qui maîtrise les herbes et tout. Et voilà. Et vous l'avez constaté quand même au niveau de la danse et tout, ce sont les femmes qui sont toujours... Moi, j'aime bien les personnes... Déjà, je fais un clin d'œil à tous les ressources de l'Est Cameroun, c'est une région que j'aime bien et que j'aimerais visiter de fond en camble. Donc, j'adore cette culture et aussi les femmes qui y vivent parce qu'au-delà même de la forêt et autres, c'est un peuple qui a beaucoup à donner au Cameroun. Vous parlez notamment des personnes qui sont venues d'ailleurs et qui se sont fait soigner de cancer et autres. Donc, il faut jouer cet atout. Et il ne faut pas... Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous subissons tout simplement un rifo-poussi. C'est-à-dire des personnes parce qu'on laisse... Notre pays est ouvert à cause de nos dirigeants qui font en sorte que les multinationales et autres viennent. nous plient, dévassent notre bois, prennent justement, comme vous l'avez si bien dit, nos antidotes et autres et vont justement se soigner ailleurs. J'espère, Florezé, qu'on a vraiment écouté attentivement ce que vous avez dit parce que je vous dis que tous ceux qui nous regardent ce matin n'ont retenu que vos aveux par rapport à la place primordiale de la femme dans les sociétés africaines. Je pense que tout ce que vous avez dit après, vous ne le savez pas. Je vous rassure que ce sont vos aveux qui nous ont tous aidés. Parce que juste apprend, on s'est perdus. Je vous dis que... Non, parce que non. Je fais ce que c'est un commentaire. Oui, la femme pygmée, oui, elle est minore. Reconnaissons quand même qu'ailleurs... La femme africaine... Non, non, nous reconnaissons quand même qu'ailleurs, on continue de confiner la femme. Ne gâtez pas tout, là. Non, 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 non. Oh là là, Florent Vendor, mais ne détruisez pas votre capitaine sympathique. Non, non, non. Je dis que la femme... Vous venez d'engranger du crédit. Précisement la femme bacale, la femme pygmée, non, Chalamet ne le connaissait pas. Non, ça va. Ça va. Ça va qui a battu Salomon à l'époque. Il n'était pas pygmée. D'accord. Alors, tendance sur la question des peuples octotones, qu'est-ce que tu vas nous dire ce matin? Les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. On les retrouva à Bipendi Lolo Dov de Mayoko. C'est ça, non, bonbon. C'est ça, non, bonbon. Après, on m'a dit que Corine n'était pas à l'école. Voilà, je connais tout ça. Elle connaît l'histoire des firmés. Dede, la femme qui avait chanté Iyeh, 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 Iyeh. On l'appelait qui j'ai oublié son nom. C'est un peuple Libatanga. C'est un peuple Aller où, Mme Chalamet ? On ne parle plus d'éléments. Ils ont disparu. Ils ont disparu. La femme-là avait une voix pas possible. C'est toi qui as les amis judiciaires. J'ai les amis pygmés. Je veux me commencer citer par où ? J'ai les amis partout. Mais la femme-là, je la cherche, je ne la vois pas. Je vais faire ce qu'il y avait. Donc, la n'est qu'elle a eu le succès. Après, le succès est parti. Ok, merci. Alors, je voudrais terminer cette chronique du Chalamet ce matin pour faire un petit coup de gueule par rapport aux termes tels qu'il est dévoilé au Cameroun, octotone. Je rappelle que dans la constitution camerounaise, on a tôt fait de créer un imbroglio juridique entre octotone et halogène. Absolument. Sur le plan politique, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on reprécise les choses au Cameroun pour qu'on n'ait pas des malentendus dans notre avenir politique dans ce pays. Madame, monsieur, merci infiniment de rester avec nous. L'émission va se poursuivre en deuxième partie. Restez avec nous. plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magasin 10-12, le Zélite. Il faut le dire, nous sommes le jour de la Tabaski, fête de la Tabaski, la fête du mouton. Et je sens beaucoup de Camerounais de ce plateau en train de se préparer la pence, ou, enfin, je parle trivialement pour cette célébration puisque le tiers de la bête immolée est le plus souvent partagé pour commémorer cette fête de l'Aïe et Kébir. Donc, pour cette deuxième partie qui démontre, on va rester sur le même train, sur la même cadence, sur le même chemin, avec, d'abord, vous, Florazé, pour les différents messages que nous recevons en commentaire. Alors, la toute première réaction ce matin, de Tony Abouya qui dit que nos dirigeants doivent protéger nos autochtones, mais ils ne vont pas parce qu'ils cherchent plutôt leur intérêt personnel. C'est de Tony Abouya. Et puis, une autre réaction, il faut faire... Ah là là, il est long, il faut faire la différence entre les peuples autochtones, les sédentaires, ou nomades. quelques puissances se sont étendues pour déloger tous les peuples sédentaires, et puis l'écriture, les maths, la philosophie, et bien d'autres. On connaît le nomade et on ne crée rien. L'idée, donc, est de déstabiliser depuis des siècles l'Afrique qui possède toutes les richesses spirituelles, santé, pharmacologie, intellectuelle, et bien d'autres. Alors, ce qui est quand même surprenant, je crois, mon bord va me suivre là-dessus, c'est que depuis qu'on célèbre le salon du mariage, M. Eric Fopoussi, je n'ai jamais vu qu'on développe les typologies de mariage. Les pygmées ont un type précis de mariage, l'Ouest, les Glacefields ont un type, les 4Rs ont un type précis de mariage, je n'ai jamais vu. On a le salon de l'esthétique où on célèbre l'esthétique avec tous les différents dénominations. Je n'ai jamais vu les populations autochtones comme l'imbororo. Pourtant, si vous regardez les couples que ces gens ont, jamais on les a célébrés pour passer des valeurs qu'on pouvait mettre en avant. Charles Abel, c'est clair. Le gouvernement manque de gratitude, de reconnaissance envers les primitifs, les pygmées. Non, pas primitifs. Non, non, primitifs. Il faudrait que vous l'avez dit les pygmées dans la mesure où peut-être les peuples J'ai l'impression quand même qu'on fait une fixation sur les pygmées. Je rappelle qu'il y a d'autres peuples en question de l'esthétique. On a cité les mafas, les madas, les molkos, les modkos. Voilà, tout à fait. Merci Charles Abel. Donc, il n'y a pas que les pygmées. Et quand on parle d'octotone, d'octotonie, on parle plus des minorités. Il faut qu'on parle des minorités. Et donc, ne pas faire la confusion avec le terme octotone tel que prévu par la constitution camerounaise en opposition au terme halogène qui, là encore, exige quand même certaines choses. même si on peut voir au Bégin, d'ailleurs, vous me faisiez la dernière fois cette remarque que cette affaire d'octotone halogène n'est appliquée que dans le littoral et pas dans d'autres régions. Parce que c'est quand même vrai que cette région du littoral est la seule région où les mers ne sont originés d'autres parties du pays que ceux du littoral. Donc, c'est quand même extraordinaire que le littoral ne respecte pas cette histoire. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont nés qui ont grandi ici, qui ont vu la ville se développer, dont on a enterré les grands-parents ici. Et aussi à Bafoussab, il y a un peu partout. Je trouve qu'il y a une très grande communauté bassa à Bafoussab, très grosse communauté à Bafoussab. Qui pourrait également très grosse communauté à Bafoussab. Absolument, et qui pourrait se prévaloir d'avoir la commune soit de Bafoussab 1er, de Bafoussab 3er. Mais tentez, vous verrez. Il n'y a qu'un moment qu'on peut faire ça. Alors, oui, pour parler de la gratitude de notre cher téléspectateur, ces derniers ne figurent en aucun cas dans la constitution du Cameroun et ne bénéficient nullement des biens faits du gouvernement. Donc, on espère que cela changera. Et puis, notre proposition, soyons réalistes, les premiers occupants sont totalement mis hors programme par le gouvernement en place. Ils sont abandonnés, frustrés, méprisés par les institutions. On les racontent on les a concédés à l'Est 17 postes comme conseillers municipaux. Là, il faut le dire, ils ont 17 postes comme conseillers municipaux où ils sont encore mis en minorité, il faut le préciser. C'est juste des figurants qui ne comprennent rien. On dit, vous êtes juste conseillers municipaux. Pour les bourreaux, ils sont 48. Non, il faut le dire, ils sont 48. Mis encore en minorité parce qu'ils ne comprennent absolument rien. C'est la forme. Vous avez simplement dire que ils ne sont pas à leur place là où ils sont. Parce que les délibérations du conseil municipal ne tiennent pas compte de leurs spécificités. C'est pour ça que j'ai parlé des figurants. Pour qu'ils soient des figurants. Absolument. Alors, Florez. Alors, nous savons tous qu'au Cameroun, toute action faite par les multinationales est autorisée par les hauts fonctionnaires qui reçoivent, enfin, qui reçoivent beaucoup de grosses enveloppes. N'ayez pas peur de dire que les populations autochtones sont maltraitées. Ils sont considérés comme des esclaves sur ce genre. Des parias. Des parias. Ils sont considérés comme des carias. C'est à peine si son pays s'enfant l'air. Enfin, je ne sais pas si on l'a dit même la même. Il y a une exploitation. Il y a eu un esclavagisme qui est fait. Et c'est dommage parce que la question foncière doit également être au Cameroun pour cette question. pour ces peuples autochtones-là parce que on remarque et c'est là où quand même l'État du Cameroun doit travailler pour les dirigeants. Vous parlez de ceux qui dirigeont le pays au soir de cet octobre prochain si jamais il y a l'attention au Cameroun. Je pense que c'est une question prioritaire. Et lorsqu'on doit régler cette question, il y a beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui qui vont se résoudre facilement. Alors, il y a Raoul Agarrois qui dit que les autochtones sont là pour préserver les richesses naturelles. Il n'y a que ceux qui vont se démarquer avec le temps. La diversité. Bon, pour répondre peut-être à la question de tendance, il y a une testatrice qui me dit que la dame en question est décédée. L'artiste, enfin, c'est ce qui... je ne suis pas courant comme... Je ne suis pas pas tout des choses. Maman renvole, mais ça, on n'a rien fait le phénomène. C'est une dame que je n'ai pas manqué, je suis fan de cette maman. Et je tiens à préciser que je crois que c'était un certain joker qui était le manager de ces artistes, de ce couple, puisqu'à la fin, il y a eu comme quoi l'argent, on avait mangé leur argent, il n'y avait rien perçu comme argent, on les déplaçait parce que ça, c'est l'occasion de dire encore puisqu'on parle des peuples autochtones tendance, on disait qu'on a déplacé, on organisait des concerts partout et partaient chanter, ils ne voyaient pas l'argent, ce qu'on les donnait c'était les... L'exploitation de l'homme parlant. Maintenant, les artistes doivent avoir... Même les managers là, je ne veux même plus qu'on passe par le manager. En fait, si on avait voulu faire la promotion culturelle de ces peuples-là, la première personne à les mettre en avant sur le plan culturel, directeur des arts cinémataires comme un musécologie à l'UNESCO et ils faisaient les flûtes et tout, mais personne, que ce soit Aïdjo ou Paul Biya, personne n'a compris, personne n'a voulu faire la promotion de cette musique jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça n'est resté que au niveau des mémoires, de maîtrise et des tests des doctorats à Paris et à Bordeaux, c'est tout. D'accord, très bien. Il y a une réaction des peuples nomades qui viennent piller, tuer, rase, des cimes, ils s'installent, ils prennent l'identité des peuples cédentaires. Donc, ils arrêtent de ne plus plier les pyramides des Camerounais. Ils viennent s'installer et ils déterrent des tombes de nos ancêtres tous les jours. Et sont-ils vraiment issus de ces terres ? En tout cas, c'est un tour de 3 000 laurals à Paris. Je ne peux pas valider ça. Lorsque vous allez dans la zone de Bangan-Fokam, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forte communauté mororo de ce côté. C'est des gens qui arrivent, lorsqu'ils arrivent, ils vous démontrent qu'ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent cultiver les champs, ils sont disponibles à ceci. C'est vous qui les concérez des terres en disant allez travailler. Ils s'installent, vous êtes obligés de construire une maison, vous allez les loger, vous allez les loger, ils commencent à faire des enfants, ils commencent à se multiplier parce qu'ils vous rendent service, vous ne voyez pas. Le jour que vous avez une offre qui vient d'ailleurs, vous vous rendez compte que ces gens-là c'est des étrangers, il faut les faire partie. Entre temps, ils se sont installés, ils ont enterré des personnes, ils ont envoyé les enfants à l'école. C'est le même cas qu'on a vu dans le Noun, c'est le même cas qu'on a vu dans le D, le D en général, ce sont des populations. Vous arrivez parfois, lorsqu'on organise une cérémonie, ils viennent, ils vous disent qu'ils doivent eux aussi participer, on les a vu lors du Nyanyan, ils ont une parade et qu'ils font lors du Nyanyan, on les a vu lors du Tchè, je pense bien que c'est un festival, on les a vu faire les parades, on les a vu à Bangu, on les voit un peu partout venir faire des parades, vous ne pouvez pas dire qu'ils viennent piller, tu es non, dans toutes les communautés, il peut y avoir des brégaleuses, ce n'est pas parce que vous les avez dit que je suis venu que vous êtes des cerdes. D'accord, merci beaucoup pour cette séquence des messages, Madame et Monsieur l'émission se poursuit avec la revue des réseaux sociaux. A l'instant, Fleur Azé. Oui, avec trois informations pour ce, on est mardi, voilà, trois informations pour ce 21 août et puis la toute première, c'est cette note triste liée au décès du sous-préfet de Figuil dans un accident de la circulation, on rappelle que son épouse et un de ses enfants ont également perdu la vie dans ce drame, Alain Prospère à Baba en rappelant que c'est à 18 kilomètres de la ville de Menganga que c'est donc produit ce terrible drame sur la route maintenant à Gaoundéré et puis à Montpoulifet, il allait raccompagner ses enfants de vacances et puis maintenant le voyage, je ne sais pas, très bien est terminé donc c'est également la communauté de Figuil qui est endeuillée, pourquoi pas le Cameroun, en tout cas c'est une triste nouvelle, et beaucoup de courage c'est ça qu'on donne à toute la famille à éprouver Eric Fopussy. Alors c'est vrai qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux qui ont fâché certains confrères qui ont estimé qu'on a un tout petit peu instrumentalisé ce drame pour des calculs politiques parce que d'aucuns ont tout de suite fait le lien avec vous savez le nom ronflant à bas à bas et on fait le lien avec l'opération épervier. On va peut-être aussi le dire c'est malheureux que les gens ont fait ce raccourci quand même un peu affligeant mais Bono Bengan est-ce que vous comprenez la levée de bouclier qui s'est faite suite à cette instrumentalisation de ce drame ? Je comprends que la société est déréglementée complètement et je le déplore tous les jours c'est-à-dire que nous ne savons pas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais c'est l'amalgame et c'est là où je dis les réseaux sociaux ont rendu ont mondialisé les petites bagarres qui étaient entretenues au niveau des bars ça se nulait ça finissait là maintenant puisque au bar vous avez quelques informations vous avez WhatsApp vous avez Facebook Twitter vous pouvez envoyer ça à tout le monde et ça devient comme une vérité vraie donc c'est bien dommage qu'on dise que c'est ceux qui ont envoyé le pays et que c'est bien ce qui lui est arrivé c'est quand même extrêmement iniment une autorité administrative avec sa famille toute entière qui soit même le fils de Belzéboute mais il est l'autorité administrative quand même c'est-à-dire que d'abord c'est une famille qui a éploré c'est un arrondissement qui est en deuil et c'est l'administration publique qui est choquée d'autres choses il a quand même fait des trucs même si on dit souvent les noms mais il a fait des trucs ça veut dire qu'il porte il y a lui il porte au moins 100 personnes derrière c'est-à-dire que c'est au moins 100 familles qui sont là dans une situation qui peut être compliquée donc les gens ont perdu la morale ont perdu même l'humanité même l'humanité l'humanisme c'est ça qui est déplorable dans ce genre de trucs au lieu de pleurer celui qui est mort regarder l'état des routes est-ce que si on avait les autoroutes est-ce que voilà le problème de mon point de vue je peux me tromper on devrait souligner voilà mais des problèmes de mon point de vue qu'on aurait pu relever s'il y avait la voie ferrée s'il y avait des bonnes routes s'il y avait vous voyez dans quelle situation on devrait tirer des leçons beaucoup plus sérieuses que ce qui se passe alors Charles Abel sur la toile donc il y a eu cette instrumentalisation de ce drame bon donc puisqu'il y a Policar Pababa vous savez qui est incarcéré pour ce concert donc on fait un lien fâcheux avec ça vous quel est votre commentaire ? je ne veux pas rentrer dans cette polémique oui je vais prendre des cas parce qu'un café et à chaque problème une expérience nous avons eu le cas de feu madame Founi qui avait fait un accident sur l'axe Douala Bafoussam il y a une des Bafoussam si mes souvenirs sont exacts à cause de la route de l'état de la route nous avons décrié personne ne nous a entendu nous avons eu le cas de madame la déléguée de la communication déléguée régionale de la communication pour le sud qui elle aussi avait fait un accident à cause d'un nid de poule où le chauffeur était rentré dedans on a parlé nous avons bavardé rien n'a été dit nous avons eu le cas de l'ancien TPG à Yaoundé monsieur Angokin qui lui aussi avait rendu l'âme sur l'axe Douala Yaoundé à cause d'une voiture gare monsieur Eric Founi mal gare mal gare monsieur Eric Founi nous revenons dans ce même concept ce sous-professeur meurt pourquoi il meurt parce qu'un individu tombe en panne il laisse la voiture il maintient la voiture dans la position où la voiture est tombée en panne il ne se gêne pas pour signaler pour pousser le véhicule de côté un véhicule d'Ina aucun aucun girofard aucun girofard de signalisation monsieur Eric Founi cela remet en cause nos amis routiers la prévention routière qu'est-ce qu'ils font en termes de travail pour ne pas se rassurer que tous ces différents chauffeurs ont au moins même s'ils n'ont pas de girofards de signalisation qu'ils aient au moins un triangle de pré-signalisation monsieur Eric Founi la deuxième question le sous-professeur de Yaoundi pourquoi n'a-t-il pas sécurisé sa famille dans l'avion prendre la route jusqu'à Figuille non monsieur Eric Founi qu'on arrête de croire que le chauffeur c'est Dieu la fatigue est dans il faudrait que l'administration revoie son système je ne suis pas en train de le valider mais je pense que ça devrait nous interpeller ça fait très mal ça fait très mal de perdre toute une famille mettez-vous à la place il paie le plômeur la femme décède les enfants décèdent les enfants pas tous non j'ai dit les enfants parce que c'est l'ensemble qui est parti les enfants monsieur Eric Founi l'ensemble qui est parti il y a un enfant là vous pensez que c'est l'enfant là laquelle sera la suite de monsieur Eric Founi ok non non qu'est-ce qu'elle sera non non écoutez il faut vous poser il faut se poser une bonne question non je pense monsieur Eric Founi je pense excusez-moi on est en Afrique ça peut changer c'est les exceptions qui confirment la règle mais cet enfant sera mal d'un an il sera très mal il sera très mal monsieur Eric Founi parce qu'ils sont trois qui sont restés voilà donc je pense oui non ils sont trois qui sont en vie c'est un enfant c'est un enfant monsieur Eric Founi non j'ai dit et quand on se retrouve à instrumentaliser cela ça me fait très mal je pense qu'il serait tant bon bord vous tendance fleur asé sur ce plateau et vous à longueur de journée l'état de nos axes routiers les gens qui abandonnent des véhicules à des moments vous retrouvez sur la colline monsieur Eric Founi de Founi pour ceux qui vont à l'ouest-de-cameroun vous voyez un camion semi-remont qui est tombé en panne c'est garé vous voyez le virage avant d'atteindre Bafan vous voyez un gars qui arrive avec la semi-remont il abandonne il s'en va il ne signale pas c'est un problème qu'il faudrait qu'on essaye de voir que c'est mort vraiment ça me fait très mal mais quelle lettre ne dites pas ça parce que j'ai vu des gens faire des commentaires je veux dire à un moment donné oui il faut être cynique mais le cynisme a cessé de mauvais que c'est un appel à l'anarchie je veux dire les gens disent que que les que les gouvernants en ont pour leur compte puisque c'est eux qui sont la cause de cela alors moi je ne veux pas vous remercier je ne veux pas qu'on fasse ce débat je ne veux pas qu'on fasse ce débat je ne veux pas qu'on fasse ce débat non non vous avez raison mais c'est possible je ne veux pas qu'on fasse ce débat mais laissez-le qu'il me pardonne mais on dit souvent que la bêtise n'a pas de limite justement quand on entre dans la bêtise on peut aller à l'autre d'accord qu'il me le permet même je me suis connecté je vois qu'on avait la photo du couple j'aime tout qu'on devait me dit joyeux anniversaire on dit un sou préfet le soupe fait des figures décèdent avec son épouse et leur fils de 16 ans les autres sont interdits il ya non et demande si même dieu s'ils voient les choses parce que sorti de la maison comme le ciel du cameroun c'est obscurci mon pays c'est triste moi ne peut pas un accident d'un facebook là les réseaux sociaux me font attendre je vais me connecter tu crois qu'on va t'annoncer une bonne nouvelle non c'est qu'il ya une telle le sang s'est versé sur telle place telle personne vraiment vous qui avez les voitures qui gare ça fait attention tu vois un camion qui est là un vieux camion qui va pas fonctionner le camion vienne garer le frein se coupe il démarre souvent avec la fouchette il démarre la voiture il n'y a même rien pour signaler même le retour je suis avec toi je suis d'accord avec la fouchette il signale avec la main un morceau de bois c'était rien il passe le temps à signaler avec la main que je traverse ici et qu'il n'y a pas plus que oui il tchou avec la fouchette parce que la sécurité routière compte le nombre d'argent il n'y a rien il n'y a pas les fards tu vois quelqu'un qui est au volant il conduit lui alors il veut prendre un virail il tend la mise à son motoboy que tant la monde mais quand même et demain tu entends que le camion avait des visites techniques voilà toute une famille comme ça pour d'une et on pense quelques secondes que t'on peut perdre sa vie à cause de la négligence une petite négligence c'est une seconde et comment on ne retient que dit tout ça vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est revenu en dehors du revenant monsieur font poussi je peux vous dire quelque chose c'est ces gens sont cyniques et dangereux pour la société et je crois que toutes ces équipes qui travaillent à cybercriminalité devraient interpeller ces gens pourquoi je le dis lorsque vous écoutez les gens de figuil parler on ne dit que du bien pourquoi faudrait-il que des gens opposent le mal à quelqu'un qui travaillait si c'était le fils d'un barba quel que soit sa filiation c'est quelqu'un qui recevait qui était ouvert qui n'était jamais prévalu de détruire le fils ou d'appartenir à telle famille d'où vient-il que j'ai écouté quand même on vous dit qu'à figuil c'était un gars très ouvert qui réservait attendez arrêtons quand même un peu avec l'aspect psychologique vous savez quand je crois que c'est pourquoi il faut reconstruire un certain nombre de choses dans la tête des camerounais des êtres humains par exemple flora était une grande bandite et puis sa petite fille quand on voit la petite princesse tout de suite on voit flora qui était la grande bandite toute sûrement tu es la fille de la tu ne peux rien donner de bon un peu rien je crois qu'il faut reconstruire sur le plan psychologique savoir que les enfants vont pas même c'est un moment donné que chaque être humain est un individu donc à part entière aussi oui oui des parents des fautes des parents et cetera et tout est ce que charamène a parlé concernant le vol l'avion que le sous-professe pouvait mettre les enfants dans le vol dans les ans tu vois c'est le jour combien de personnes ont l'argent pour prendre le billet c'est un souple c'est dur non pas jamais si on veut mettre un taux fort voilà il ya une de sa pouce comme ça dans l'agence et que chacun c'est pour un poil à l'époque de la caméra c'est comme ça les vacances et c'est d'après moi je me rappelle qu'un moment pour ce papa est affectant toutes les vacances ont remonté ici par avion on rentrait par avion je peux vous ramener si vous le vous d'abord demain je vous ramène mon pied j'ai jamais jeter ce dernier billet de la caméra je vous le ramène demain je vous le ramène demain je vais vous le présenter le tout dernier billet de la caméra c'est moi qui me prend monsieur il faut je vous le présente la révélation si on veut faire revenir le temps et laisser la possibilité à chacun de prendre le vol même qu'est pas dans mon village j'ai peur l'air la roue même nos rouges même sur la bote est mauvaise à l'aéron des mêmes d'accord alors une fois qu'on a dit ça j'aimerais quand même faire un pied au bas de nos échanges pour dire que vraiment avec cette vitesse il faut qu'on arrête un peu au caméra un moment donné parce que je pense que je pense que les caméraux doivent quand même un temps soit peu baisser le pied sur baisser le pied quand même lorsqu'ils conduisent parce que c'est pas étant un chauffeur qui va très vite qu'on est un grand chauffeur un grand conducteur donc vraiment il faut éviter ça et ça pourrait sauver des vies deuxième point monsieur il faut aussi arrêter de dormir lorsque vous entrez dans la voiture par sommeil le moindre frein peut vous tuer vous brisez le glanuc le moindre frein le chauffeur puis avec force sur le frein vous partez vous ne contrôlez plus votre corps vous frappez vous brisez les gens qui dorment mais voilà parce que la brigade de sécurité routière enlève dégagent la route d'abord et ils sont très mauvaises voilà dégagent les camions qui font des mois et des mois sur la chute les gens qui dégagent ils signalent les caméraux que vous parlez le caméraux et d'ailleurs je je rends hommage ici à monsieur kindi lorsqu'il dévoilait tout récemment les grands défis des candidats à la présidentielle c'est justement de mettre au tas de nuit ces fonctionnaires cassiques qui ont établi des habitudes nauséabondes dans notre pays souvenez-vous lorsqu'on parlait encore ici hier du cas d'hôpital génie consacrique de yassalabar qui avait un gendarme qui a dû aller voir sa copine c'est pas il n'était pas en poste ces gens ces gens ces gens sont payés à ne rien faire c'est ça le problème à juste avoir un matricule les gens se battent pour le matricule et ils ne sont pas au travail sont contents je prends un exemple il ya des gens qui ont profité de cette histoire de férié et qui ne depuis les deux pubs m'est créée mais crédit férié de l'assomption dans ce pays qui sont allés à kribi depuis mercredi passé jour de férié on dit bon si lundi est bon si mardi pourquoi bon pourquoi vous travaillez jeudi et vendredi j'ai des amis qui n'ont pas pu suivre leur dossier justement jeudi et vendredi parce que parce que des gens ont du tout le matricule et une fois qu'ils ont le boulot il ne veut pas travailler mais c'est terrible dans ce pays je connais responsable préfectoral qui a dit que bon comme c'est comme ça ils ont des réunions stratégiques de mettre sur pied dans la zone pour le lancement de la campagne présidentielle il faudrait attendre aux alentours du 30 c'est un long week-end et puis il ya même il ya même un ami fonctionnaire qui a dit mais si on reprend de un mercredi matin qu'elle commence mais crédit mais commençons lundi voilà le pays voilà un pays où vous voulez que les gens fassent leur travail ils sont pour boulot comment vont-ils venus débarrasser ces voitures là en route ils ne sont pas vous même vous même vous commettez une grosse erreur c'est-à-dire vous commettez une grosse erreur rappelez vous une discussion qu'on a eu je vous ai dit que j'allais à bonandio c'était un vendredi oui vous m'avez posé quelque chose tu vas trouver les gens fèment le bureau à 12h vendredi c'est devenu officiel flora c'est une autre information ce matin je vous en prie oui la 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 deuxième information on s'intéresse aux aéroports notamment à la sécurisation et des aéroports c'est également un grand danger à travers la canne et autres on est déjà en train de doit l'été c'est un nombre d'infrastructures et puis le directeur général de l'autorité aéronautique précise dans sa note que les travaux en tout cas vont se faire en deux phases et puis va s'agir de réaliser et l'étude de contrôle de surveillance de la fourniture l'installation et la mise en service d'un système de vidéos surveillance d'éclairage des aires de mouvement de la clôture même des aéroports internationaux de yaoundé douala garois marois et puis les les différents travaux également qui vont se situer en premier temps et qui vont viser déjà la mission d'étude et identifier surtout les faiblesses en thème de sûreté d'analyse et pourquoi pas de proposer certaines solutions techniques et pour être un peu plus précieux aussi le prestataire va s'atteler à la surveillance de toutes les zones de manoeuvre liées justement à cette sécurisation déjà sur le plan technique qui va donc devoir réaliser une étude justement pour permettre que les travaux se fassent en bon vous avez dit des aéroports des aéroports lesquels lesquels il y en a quatre marois salak garois c'est malin alors c'était quand même parce que on voit très bien comment ça se passe alors j'ai envie de vous dire que c'est c'est beau en les concepts sécurisation tout ce qu'il ya mais y a-t-il des gens au travail il a dit qu'on commence par les études les études donc les avaux le temps on va commettre un cabinet qui va donner un prix mais encore faut-il encore faut-il être là pour faire l'étude la canne urge dans le s'est là on avait demandé toujours sur ce même plateau que soit entendu robin qu'il au sujet de l'aéroport de l'extrême nord d'arroi qui après avoir perçu des milliards la même s'il a dit quelques mois après la réception du chantier l'eau poulaient comme des douces dans le hall monsieur il faut je rappelle que désormais en israël un ambassadeur j'aimerais juste qu'on l'appelle qu'on l'interpelle et qu'on l'entend on nous est fait passer nous avons eu l'aéroport de douala parce que quand j'ai des aéroports c'est compris qu'on rappelle maintenant à l'aéroport qu'il vient de dire c'est tout à l'aéroport avait été fermé bonbon pour réhabilitation et travaux complets et cela portait sur la question de la sécurité la sécurité on devait revoir le tarmac et tout et qu'on sort allez voir l'aéroport vous pouvez vous me c'est possible si vous entrez dans les toilettes de l'aéroport vous faites une minute je vous appelle rogui balbois mais c'est clair parce que ça n'a rien à voir avec l'aéroport blaise diane de dakar ou l'aéroport israël de londres ou l'aéroport de la kennedy de new york nous devons nous devons et dans ce pays on ne doit pas être justement on ne va se contenter du peu on doit justement nous mettre au niveau des plus grands il doit là l'aéroport de douala est un scandale pour ce pays lorsqu'il quelqu'un débarque une paris dans ce pays pour la première fois il est scandalisé par cette par cette ville la porte d'entrée non mais il est scandale par cette ville il veut dire que quand on quand on nous dit de sécuriser l'aéroport depuis combien de temps on nous parle de cette histoire depuis combien il faut aussi j'ajoute un dernier avant que vous ne continuez rappelez vous que le ministre de la santé publique lorsqu'il fallait prévenir le cameroun pour les cas d'ébola on avait tout un système qu'on avait implémenté dans les aéroports de cameroun pour tout ce qui est arrivé c'est où non mais écoutez dans les épaules dans les tiroirs sur les ans pour enlever mais encourager le directeur quand il dit ça les caménaux aime ça j'ai vu comment vous l'avez insulté sur facebook qui fait quoi vous même vous faites quoi pour une fois quand quelqu'un veut travailler et de l'encourager le dit que c'est pour le bien de notre pays que de rester tous derrière dénigrés insultés quand vous insulter là ça vous donne trop quoi on a fait on a seulement dit qu'il ya deux ministères qui ont déjà fait ce travail on veut encore faire si monsieur à sous moi qui doit aussi bien sûr parler à dire que voilà depuis qu'elle a une responsabilité là il faut bien qu'ils nous disent comment comment la gérer tout ça c'est mieux de refaire vu que nous on soit bien comme comme cela quand les joueurs vont arriver au camo ils vont dire mais c'est là il est possible saboteur gens comme ça ils vont confirmer comment au camo on fait pas de n'importe quoi oui papa je t'encourage à refaire le fait pas non on ne sait on ne sait jamais mais quand on veut comme ça tu es déstabilisé il faut refaire c'est à dire le prolongement le prolongement nord et l'autre côté qu'on n'a même pas été utilisé on a commencé à faire l'actuel côté là les trucs vous faites vous faites rigoler parce que justement je prenais un taxi il ya quelques 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 jours et un monsieur un monsieur m'a dit que mais ce chantier par conlivré qu'il est déjà caillassé et il a dit c'est député vraiment je sais c'est terrible parce que ce pays parce que on en train de rigoler mais c'est grave comment ce pays en arrive à mal gérer les 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 projets et vraiment on en reparle encore de ce projet là je sais pas pourquoi on veut on recommence des projets on signe des conventions on fait des études on fait des camarades de surveillance tout ce qu'on peut qu'on qu'on peut imaginer mais jamais rien ne débouche sur quelque chose de sérieux c'est désolant alors florez avec vous on prend le dernier sujet ce matin troisième sujet il faut pousser un air de fête ce que pour ce 21 donc les fidèles musulmans célèbres un clé d'oeil la tabaski et la communauté musulmane pratiquement rejoint donc ce jour des millions d'autres fidèles à travers le monde pour célébrer donc c'est que vous savez selon la religion musulmane donc le sacrifice du mouton est très important surtout pour ceux qui peuvent se l'offrir et puis ça permet d'emplorer la miséricorde d'allah c'est aussi l'occasion de partager de communiquer avec les nécessiteux donc ainsi que l'entourage on offre l'avion de mouton à toutes les 60 à tout pour cette période donc le tabaski aussi qui en effet qui signifie ajouter du sacrifice donc elle commémore la force de la foi d'ibrahim abraham chez les chrétiens judéens donc voilà le clin d'oeil qui est donc fait parce que c'est plutôt on a des amis des voisins bref musulmans qui célèbrent cette fête de la tabaski et puis à travers le monde aussi non mais c'est toujours ça et c'est et c'est bien dommage parce que ces faits là commencent à perdre de leur substance puisque les gens ont dévoyé le sens même de ce qu'est cette fête de l'al-kébir et transforme en pantoflisme affligeant cette célébration puisque je peux vous dire qu'actuellement les gens sont en train de préparer leur leur vente pour aller manger du mouton d'ailleurs si vous êtes musulmans je me demande comment ils font pour tenir cette journée et que vous n'évitiez pas quelqu'un il y est ce que vous en tenir rigueur pour le reste de l'année j'en avais mais je comprends pas cette histoire moi je pense monsieur il faut aussi que cette fête c'est vrai c'est pour toute la grande communauté musulmane mais ce qui décide les accompagner c'est une période il faut sacrifier quelque chose vous devez sacrifier quelque chose pour l'amour à cet être en qui vous croyez alors décidé sacrifier je ne sais pas moi comme abraham qui a dit parce que je t'aime je vais te prouver le seigneur lui a dit sacrifie moi ton fils il a confectionné il a fait le plus il a fait le plus bel hôtel il a fait le plus bel hôtel ibrahim c'est ismael et abraham c'est isaac voilà bon monsieur il faut que je m'y perds c'est la bible de floradien alors il lorsqu'il s'est saisie nous dit on du couteau et qu'il a voulu l'enfant c'est dans l'orge gabriel on lui a dit d'arrêter de ne pas le faire j'ai vu ton coeur comme on l'a dit et parce que j'ai vu ton coeur il peut aller prendre ce bouc qui a ce mouton ou c'est ce qui est dans les cornes étaient là dans notre fille et puis tu le sacrifie donc je pense que chacun d'entre nous devraient sacrifier quelque chose et la preuve les plus grands initiés savent que d'après chaque cycle de 40 parce que c'est un cycle de 40 chaque cycle de 40 vous devez prendre un temps pour faire une assesse dans votre vie essayer de dégager des lags et un ensemble de choses pour maintenir la pureté et je vais vous dire qu'en cette période les initiés parfois s'est retiré chez les banques tous se retirer complètement des demandes il s'éloignait de la famille sur l'année des résistances il allait s'installer en forêt il prenait un temps de levage pour s'élever monsieur des faux possibles et revenant l'organiser et c'est le même fait qu'il faut l'absolver monsieur il faut aussi devra être un moment un très grand enseignement n'allait pas que manger parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont changer de nom les boubous sont sortis ils vont mettre parce qu'ils vont aller quand c'est vrai que c'est pas possible j'ai quitté d'avocat j'ai tombé d'avocatia ou ça après il passe mon ami aboubaka cbcp ça pas la liste du bas dans une feuille comme c'est ne mange pas maman depuis le matin et rien je vais manger jusqu'à emballer oui c'est ce que je vous disais aujourd'hui là ça va chauffer manger le mouton brisé veut manger pas avec la sauce tomate je serai même du côté de nevers sacré quai on va me voir attendez moi je viens les gens m'ont invité jusqu'à ce qu'on a fait de cette fête je ne pensais pas que vous alliez m'interroger parce que non ça me touche que qu'une fête aussi studieuse aussi didactique aussi éducative soit transformé en vraiment avec chose de si vulgaire pour les gens ça veut dire qu'à un moment donné son histoire il s'est avéré que ces églises moins celles certains dirigeants de ces églises y ont enlevé la spiritualité c'est ça que parlait charles amel tout à l'heure et nous initiés africains c'est ça qui nous désole c'est à dire que certains qui ne nous comprennent pas pense que nous sommes en guerre contre non nous voulons qu'il y ait parce que la croissance en dieu c'est le côté spirituel quel ce que quel est le talent quel est l'âme de dieu que qui sommeille en vous et c'est ça qu'on veut éclore donc les deux frères isaac et d'une part et ismaël de l'autre bon qu'est ce que leur père leur a donné comme j'allais dire comme orientations spirituelles c'est ça qu'on ne regarde plus d'accord cette orientation c'est à dire éveiller l'âme de dieu qui sommeille en vous ça n'existe plus dans nos églises d'accord merci pour cette revue des réseaux sociaux c'est tout madame messieurs merci en finement à vous pour votre fidélité à l'antenne d'équinoise télévision avec vous florasi on restera pour prendre les différents messages réactions sur tous ces sujets que nous avons posé sur la table ce matin alors une réaction problème n'est pas le père le président de la république mais son entourage depuis les sous préfets jusqu'aux ministres et puis il faut qu'on change voilà et le reste sera automatiquement changé si on change les dirigeants non c'est pas vrai bon bon je te sens que vous répondiez le président de la république qui est le principal patron ses ministres n'ont jamais prêté serment quelque part ils n'ont pas tous les postes civils et militaires et aïdjo contrôler ses routes là d'abord la nationale numéro 1 c'est un gaoundé et garois et il contrôlait le chantier donc c'est à lui de voir il doit contrôler ses chantiers oui et punir ceux qui ne font pas ce qu'ils demandent de faire c'est le commandant en chef alors une autre réaction par rapport aux aéroports il faut mettre des caméras au niveau du service des bagages les bagagistes déchirent les colis des passagers c'est vrai champion en vol je parle en tant que voyager les gars sont les champions en vol en tant que voyager aussi je connais il y a gens qui disent que c'est vraiment triste et malheureux de parler de l'aéroport de douala quand les mêmes qui prétendent donc la ronger la sécuriser ce partage du gâteau à aller voir les maisons qui sortent du sol non mais on devrait faire le bilan à la tête des adc à l'aéroport du cameroun de monsieur françois on a à soumou parce que c'est clair que on ne peut pas admettre qu'on soit dans une telle déliquescence de nos aéroports au cameroun ça n'a pas de sens que douala et yaoundé restent autant en deçà de ce qu'on pourrait attendre de cette vitrine qu'est un aéroport pour un pays et le cameroun en la matière doit pouvoir tenir la dragée haute face à des pays comme le rwanda le togo le benin le sénégal qui sont des pays non ma foi qu'ils ne sont pas je veux dire vous m'attirez même l'attention parce que je ne voulais pas en parler mais comme vous êtes revenu dessus lorsque cet aéroport accueille le président jusqu'à destin chez nous avec l'avion qu'on appelle concorde d'accord en 77 mai c'était tout un phénomène et c'est là où je dis vous avez raison de dire qu'aujourd'hui le cameroun allait être au niveau de charles de gaulle ou de john figuera kennedy voilà donc à 77 de concorde ne pouvait pas atterrir à yaoundé ni par ailleurs mais aïdjo dans cet élan mais j'avais tout contre lui c'est un dictateur mais il avait compris quand même les axes de développement l'entrée et les sortis du pays il devait avoir un certain nombre de choses tout à fait et puisqu'on parle de pistes j'aimerais ici rendre hommage là par contre à madame coquille à soumou qui gère l'autorité à l'autorité voilà tout à fait pour tout à fait pour dire que quand même on sent qu'il y a quelque chose qui bouge sur ce plan là de la sécurité de nos aéroports et d'ailleurs le climat pour la matière quand même n'a pas connu depuis quelques temps des problèmes en la matière je pense que depuis un temps nous sommes quand même correct pour le coup même si même si tout récemment on a eu cette note des des recoupements des des compagnies aériennes qui estime qu'il y avait un problème avec les aéroports mais elle est revenue pour dire qu'il n'y a aucun problème et l'autorité mondiale est venu confirmer que l'aéroport de douala n'a aucun problème en termes de sécurité donc il fallait faire cette précision et rendre hommage à un travail fort que fait madame paul coquille à soumou à la tête d'autorité aéronautique du cameroon allez-y florezé oui alors il ya tellement des réactions à une autorisation de enfin par rapport à l'artiste pikimé donc on a un responsable du minac qui nous dit que la chanteuse est bel et bien vivante et qu'elle avait été représentée au fénac je rappelle que kemeji abouda lui disait qu'elle est oui voilà vous voyez ce pays les joueurs ouais merci beaucoup à ceux qui nous regardent au ministère de la non ils ne sont pas au travail aujourd'hui je voulais te faire un hommage à tous ceux qui sont travail au ministère de la culture c'est un jour férié c'est normal mais quand même merci à tous ces fonctionnaires et agents publics de ce ministère-là avec évidemment le professeur narsis moelle combi donc merci beaucoup là bas j'aimerais également faire un coucou à non non c'est un peu sur les doigts non ce n'est pas mon rôle c'est vraiment pas mon rôle allez-y florezé il y a eu frid et yami qui dit que vraiment à venir voir l'état de la route ici en gaoundéré sur le trajet de la ville allant vers un dans c'est vraiment à l'amont la route est empruntée par des étudiants d'une si grande université mais je meurs tous les mois lorsqu'ils se rendent au campus universitaire c'est vraiment terrible merci beaucoup pour ces besoins on va revenir un rassuré vous on va faire le l'effort de lire un maximum de vos réactions madame monsieur vous qui êtes vous qui êtes très nombreux à nous regarder sur et qui lance télévision voici interpellation nous traversons un peu de très délicat j'ai hâte tous les camerounais tous ceux qui savent que la paix et bien tous ceux qui savent que la tranquillité et la paix peut faire grandir une nation de se mettre en rang et et accepter le dialogue avec que ça soit les anglophones que ça soit les francophones pour qu'ensemble nous construisons un pays très fort et surtout ceux qui n'ont pas encore compris cette politique internationale vis-à-vis des pays pauvres qui ne donne pas du lait aux pays pauvres très endettés qu'ils évitent de se faire manipuler par n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui d'ailleurs détourne beaucoup de jeunes et cherchent à savoir pourquoi certaines informations savoir si une information est vrai avant de diffuser parce que nous disons parlement des informations qui nous amènent presque nulle part Alors on est interpellé ce matin sur deux axes majeurs de l'actualité au Cameroun d'ailleurs on a tout récemment accueilli une délégation de facebook dans ce pays pour lutter contre ce qu'on appelle les fake news le terme est désormais communément admis au Cameroun mais également cette question de la concorde nationale l'intégration l'unité nationale la vie en paix la cohésion nationale avec cette crise anglophone d'abord bengane votre commentaire je vous en prie ce matin Moi je prends l'aspect le dialogue national pour la paix oui c'est ça qui m'intéresse pour dire que le compatriote est dans notre sens c'est à dire que que ceux qui estiment que la paix est bien milite pour la paix c'est là que je veux mais lorsque nous nous mettons à quelques fois citer les noms des gens qui plombent le processus de paix on estime que nous sommes pro tel ou pro tel donc au moins que cette fois ci où nous sommes engagés aux élections pour l'élection présidentielle je veux voir d'accord c'est vraiment des tentes de pouvoir aujourd'hui vont nous amener vers la paix ok alors flora z vous êtes la spécialiste des questions liées aux réseaux sociaux sur ce plateau et je pense que le le compatriote a évoqué la question des fausses nouvelles répandues sur internet oui sauf qu'avec le métier que nous faisons nous avons la portion de traiter et l'information avant de la divulguer mais sauf que les réseaux sociaux sont devenus le champ à pratiquement de tout le monde où on y verse un peu de tout et même que le chef de l'état dans son son discours de fin d'année il avait dit quand même faut pas être des followers passifs ne pas se laisser embrouiller ou manipuler par des fake news et autres à ça je le dis en mes propres mots donc je reviens pour dire que ce n'est pas le réseau qui en lui même un problème mais sont les uns les autres les ont dit c'est l'utilisation qu'on en fait mais oui sont les individus malsains qui utilisent et qui se cache derrière un faux profil et tout et par contre sur le réseau on n'assume pas c'est dire en fait c'est à dire qu'on passe par la manipulation et même que les réseaux sociaux n'ont pas qu'un atout est négatif vous avez vu sur la toile il y a pas mal de représentants de des partis d'opposition et autres bref des candidats qui utilisent les réseaux sociaux pour atteindre leur cible et apparemment ça passe plutôt bien d'accord donc les réseaux sociaux aujourd'hui avec aussi l'actualité lanceurs d'alerte qu'il faut qu'il faut considérer parce qu'on dit soit il n'y a pas de fumée je vais dire il n'y a pas de fumée sans feu donc tout ce qui est dit sur les réseaux c'est vrai il ya des fake news il ya de la manipulation et autres mais quand même même si ça à 30 40% faut quand même considérer la chose alors c'est le on va dire le laboratoire de nos libertés les réseaux sociaux tels qu'on l'écoute comme on l'écoute avec vous florise et du moins c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on est oui 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 donc mais commentaire sur l'intervention monsieur il faut aussi le marché les réseaux sociaux correspondent au marché dans le marché il ya tout on trouve tout type de produits dans le marché et c'est chacun qui allant faire son marché fait la sélection de ce qui est bien de ce qui n'est pas bien mais le marché un régisseur oui le marché un régisseur je suis d'accord justement que le marché la qualité de la marche c'est tout mais est-ce que le régisseur fait son travail monsieur il faut aussi je veux vous dire que vous permettez moi flora j'ai de prendre ce de prendre votre téléphone lorsque vous vivez un cas vous avez des individus il arrive dans un endroit qu'est-ce qu'il fait il est connecté à internet il fait flac il envoie je me trouve à tel endroit vraiment regarder c'est que je vis la honte du cameroun pas à l'immédiat même si ça à deux heures du matin vous allez voir j'aime 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 quelqu'un va dire que c'est malheureux pour ces pays l'autre va venir dit que tu t'attendais à quoi monsieur il faut aussi chaque structure à ce qu'on appelle une cellule de veille une cellule de communication rappelez vous là que le phénomène d'offres nous avons eu le cadre d'offres après combien d'heures il a fallu que la cellule de communication de d'offres se bouge pour pouvoir faire un communiqué oui tout simplement parce qu'il fallait d'avoir été le directeur que le directeur réfléchisse qu'il trouve les mots qu'il dit tel mot pour que la cellule de communication se mette en branle c'est ça ce qui ralentit ce pays nous n'avons pas de personnes actives combien vous dit que je me trouve dans tel magasin où je me trouve dans telle structure voilà c'est que le directeur m'a dit plat on envoie les gens commencent à réagir à l'immédiat c'est une communication qui est aussi et les réseaux sociaux devraient rebondir est-ce que les gens ont la liberté de mouvement regarder donc ce qui se passe avec le gouvernement vous faites donc l'appel à la question de la communication digitale voilà qui reste encore embryonnaire dans ce pays ou du moins qui n'est pas bien comprise par les managers qui semble ne pas lui accorder un intérêt tout à fait important ou considérable si on est sur le terrain que vous semblez nous tenir ce matin alors merci enfin pour cette interpellation de ce matin si tendance tu n'as rien à dire tu aimes les réseaux sociaux là même parfois c'est bien comme ce n'est pas bien oui les gens qui font les vidéos pour insulter les gens les règlements de comptes le règlement de comptes parfois tu vois la photo d'un gars qui est mignon dit que le gars s'il vient en belgique il a contaminé 30 furicida vous avez fait les amas avec lui donc pour barade comme ça hier je vois une photo j'ai dit que ok tu voulais mes photos mino je vais te publier elle publie le gars en mettant pas que repose en paix insulter le gars repose en paix pour moi tu es d'amour du coup ça m'a fait un jeune dans les réseaux cela c'est bon comme c'est pas bon oui c'est aussi bien parfois parce que le truc qu'on a bloqué le père camto quand le père camto descend au sabbat dans tout ça on a bloqué on faisait la vidéo que publier publier j'essaie pas qui a fait la vidéo eric mais moi moi que le dire que c'était le cas c'est le meilleur premier le meilleur parce qu'elle est l'information fraîche on dirait mais c'était dire moi maintenant je crois que si on me demande que c'est quelqu'un qui pouvait te dire que c'est qui voici le père camto qu'on a bloqué ici je vois les policiers d'accord sa bouche donc parfois c'est bien que ce n'est pas bien mais ce qui m'énerve sur le ne manquez plus que vraiment alors que la personne dit hier vous avez que j'ai dit mais morte oui ou non mais tu n'as pas vu ça flora j'ai vu tant qu'on dit que j'ai dit mais mot de la fille de tous les vies vous voulez me faire avoir des insomnies mais vous mentez à des gens qui n'ont rien d'accord ok merci beaucoup c'est comme les marchés de faux possibles qui ont les régisseurs mais on pour les fruits merci beaucoup à vous sur ce plateau va rapidement avant de mettre la clé sur paillasson avec vous l'auras et prendre d'autres commentaires c'est vrai quand même qu'on apporte au nom de l'image au moment on ne prétend pas on ne prétend pas je sais que charles amel m'attendait autour il m'attendait au tournant et il semble être content comme ça oui j'en avais pas écouté vous prenez quand même du petit les buvez alors flora c'est quelques messages je vous en prie les routiers ont des postes fixes et ne veulent plus utiliser à leurs motos de service voilà pourquoi le contrôle routier n'est plus n'est plus mobile c'est sans un téléspectateur qui réagit là je vous récite dans le truc motorisé qui sont entre un peu de l'équipe à moins qu'on est payé à dd a pourquoi les villes et des termes mobiles avant d'ailleurs maintenant j'en avais arrêté vous vous rappelez les motos qu'il avait même mis là tout à fait et c'est grave puisque vous voyez pour un concours comme les nam 20 mille candidats pour 500 places le cameroon a touché le fond 20 mille candidats pour 500 places des gens qui se battent pour le matricule des gens qui payent des sommes faramineuses parce qu'ils veulent parce qu'elles veulent arriver donc dans la fonction publique est ce qu'une fois quand ils quand ils y seront est ce qu'ils vont travailler ce qu'ils vont être dans la paire la performance c'est la question qu'on se pose vous avez oublié de vous poser une autre question oui pour qui roule les fonctionnaires pour le parti ou bien pour l'état oui voilà sont-ils parce que le statut général de la fonction publique il faut qu'on se le dise dans ce pays est clair et net le fonctionnaire n'a pas de parti pris politiquement dans l'exercice de ses fonctions du moins soyons sérieux vous voulez faire de l'angélisme ils ont un patron qui s'appelle sali daïrou il est à 1992 il a dit ceci il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires maintenant et à ce moment là l'article 184 du règlement intérieur du rdpc faisait de tous les hauts comme fonctionnaires les militants du rdpc parce qu'ils étaient astreintes à une causation mensuelle fixée par le comité central quand on vous met dans cet environnement même le jour où on enlève le texte vous vous êtes dans un le texte a été maintenu parce que c'est un texte qui date de la paix de l'époque du leen c'est un bonbon le même quand le rpc n'a pas même dans 1985 le texte est là en tout cas on doit on doit on doit clairement le dire c'est anti constitutionnel et dans ce pays lorsque des dispositions qu'elle soit d'un statut de paris politique mais si cette disposition là est anti constitution les citoyens doivent le savoir et d'observoir que là on est en train de ouvrir la loi même l'actuel du patron de fonctionnaires n'a fait un appel aux militants dernièrement avait pas bien en tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ok vous allez dans des lourdes et les élysées rapidement par rapport à l'histoire de jour et un monsieur qui dit j'ai offert une voiture de plus de 6 millions à ma femme et elle n'est pas toujours satisfaites d'accord merci beaucoup je pense qu'on va je pense qu'on va conclure avec ça voilà monsieur passez une très bonne journée sur notre antenne et qui lance télévision au delà de l'image nous rendons compte rediffusion de l'émission à une heure du matin sur notre antenne et puis n'oubliez pas que dieu bénisse le cameroun rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 heures